Je vais le pratiquer. Ok, il est 21. Il y a encore quelques-uns qui sont en attente, qui rentrent. On va démarrer. Là, du coup, Chafik, tout le monde voit bien le PowerPoint ? Oui, oui. Oui, super. Même sur YouTube, il le voit très, très bien aussi. Bon, je suis désolé, je n'ai pas trouvé mieux comme ballon de volet. Ce n'est pas grave. Ok, on va démarrer et après, on va gérer ce qui arrive. Au fur et à mesure. Alors, hop, là, c'est parti. Je vais faire rentrer quelqu'un et apprenuer. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir et bienvenue dans cette visioconférence qui a pour thématique la dimension mentale du sportif, présentée par Ronan Salon, préparateur mental. Nous aurons aussi le retour d'expérience de Margot Lemoyne, joueuse de l'IGF, qui nous parlera justement de son retour d'expérience à préparation mentale. Donc, à nouveau, on le remercie d'être très nombreux à suivre cette conférence. Et je pense qu'il sera très, très riche en enseignement, puisque sur quasiment toutes les conférences qu'on a eues auparavant, on a beaucoup parlé de mental à chaque fois et toujours eu cette notion mentale. Donc, on estimait que c'était nécessaire de faire une conf dédiée à ce domaine. Et Ronan a répondu présent et je vous remercie chaleureusement d'être là ce soir et de nous transmettre justement ses connaissances, ses compétences dans ce domaine. Je te laisse la parole, Ronan, et à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. C'est également un plaisir pour moi d'être présent parmi vous. Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous portez au mieux durant cette période de confinement. Comme vous pouvez le lire sur la première diapositive, le thème du jour est consacré au mental. Autant vous dire, vaste programme. Donc, loin de moi, l'idée est clairement de vous proposer un cours magistral, mais l'idée est plutôt de vous orienter vers une initiation à la dimension mentale. Qu'au final, après cette intervention, que vous puissiez comprendre tout ce qui se cache derrière ce terme du mental et que vous saisissiez aussi un peu mieux tous les enjeux du mental qui s'inscrivent dans la dynamique sportive. Donc, pour ce faire, par contre, je n'arrive pas à faire avancer les slides du PowerPoint. Tu peux utiliser vraiment les flèches, je pense. Non. Si je peux me permettre, je crois qu'il ne faut pas faire lancer le diaporama depuis le début, mais de le laisser avec les slides sur la gauche comme ça. Si tu fais débuter le diaporama sur cette projection-là, ça bloque souvent. Ça m'est arrivé en conférence aussi. OK. Et ouais, c'est surprenant. Ça fonctionnait tout à l'heure. Ouais. Donc, je fais quoi ? J'arrête le partage, là ? Vas-y, on remet. C'est pas bizarre. Ah, moi, j'ai… Attends, tac. Je vais le faire comme ça. J'arrive même pas, tu vois. J'arrive pas à sortir. Le bouton arrêter là-haut pour arrêter le partage. Ouais, mais tu vois… Voilà, c'est moi, ça déroule. Ouais. Bon. On revient. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Parfait. Ouais, super. Très, très bien. Donc, comme je disais, pour ce faire, voici comment j'envisage le déroulement de l'intervention. Dans un premier temps, j'ai évoqué mon cheminement personnel, c'est-à-dire toutes les étapes importantes ou du moins que je juge importantes de ma vie de sportif et aussi d'entraîneurs qui m'ont permis d'une part de prendre conscience de l'existence du mental dans un premier temps et ensuite de son importance. Donc, j'ai essayé de construire ça, comme il s'agit d'une visioconférence, de façon un petit peu ludique, genre road movie, c'est-à-dire je me suis vraiment inspiré de situations réelles que moi j'ai pu vivre dans ma vie de sportif et puis d'entraîneur. Deuxième temps, il va bien falloir y passer. Donc là, il y aura une présentation un petit peu plus conceptuelle des différentes notions mentales. Et ensuite, un troisième temps plus interactif qui sera consacré au jeu des questions-réponses. Donc, effectivement, comme Shafik le précisait tout à l'heure, Margot Lemoyne est susceptible d'intervenir aussi à certains moments, puisque nous avons collaboré durant quelques années lorsqu'elle était capitaine du Quimper-Volet. Elle pourra peut-être revenir plus précisément et surtout avec un point de vue un petit peu différent du mien sur tout le travail que nous avions entrepris. Bon, je n'ai pas beaucoup de réussite avec l'avancement des slides. Qu'est-ce que... La même touche que tu as utilisée tout à l'heure pour avancer. Ah oui, je ne sais pas trop quoi, tu vois. Parce que je n'arrive même pas à prendre la main, tu vois, au niveau... Je prends cinq secondes, comme c'est le PC de mon fils. Je vois ça avec lui, je reviens. Margot, comment tu vas ? Très bien. Ah, il arrive. Je n'arrive pas à faire avancer les slides, tu vois. Voilà, en plus, mon conseiller technique a tendance à sécher. Non, c'est bon, là. Non, c'est bon. Et tu as fait quoi ? Je peux aller cliquer, ça remet en route. C'est bon ? Ok, super. Problème technique résolu, je suis de retour parmi vous. Il faut que tu le gardes près de toi. Oui, il n'est pas loin, il est dans la pièce à côté. Donc, hop, ouais, super, ça fonctionne. La toute première fois de mon existence où j'ai entendu parler de la préparation mentale, c'était au tout début des années 90, à l'issue d'une compétition. Alors, moi, je n'étais pas voleilleur du tout. Je pratiquais une discipline que l'on nomme le triathlon, c'est-à-dire enchaînement de natation, vélo, course à pied, et le duathlon, course à pied, vélo, course à pied. Donc, deux disciplines assez proches. Et à l'issue de cette compétition, de ce triathlon, j'ai échangé avec un concurrent canadien qui me parlait des modalités d'entraînement en vigueur dans son pays. Moi, je faisais de même, évidemment, par rapport à ce qu'on pouvait intégrer en France à cette époque-là dans le cadre de l'entraînement. Et à un moment, il me pose une question assez étonnante, c'est-à-dire qu'il me demande si en France, nous intégrerons la préparation mentale dans l'entraînement. Donc, je suis resté face à cette question un peu interrogatif, dubitatif, et je ne voyais absolument pas ce qu'il pouvait me demander à travers ce terme mental. Très clairement, à cette époque-là, c'est pas vrai, des slides bloquent encore. Ah, je sens que ça m'a embêté tout du long. Non, je vais dire des revues. Il faut que tu vies. Erwin, ça bloque à chaque fois. Et on va... Bon, désolé, je ne sais pas ce qui se produit. Et on va sortir, tu sais, mettre des petites slides sur le côté, ce sera peut-être plus simple. Mais tu vois, je n'arrive même pas à avoir la main sur l'escape. C'est galère, hein ? Il y a Pascal qui dit qu'il faut sortir du mode présentation. Je vais le laisser comme ça. Ouais. Ouais, c'est peut-être mieux, ouais. Ça marche, hein ? Ouais, mais ça ne fonctionne pas. Et là, tu utilises la souris ou... Ouais, et à ce moment-là, je vais partir là-dessus. Tac. Ok. C'est mieux, alors. Bon. Ouais, ben là, c'est moi. Bon, ça ne vous gêne pas qu'on ne soit pas en plein écran ? Non, du tout, du tout. Bon, allez, c'est parti. Donc, hop, j'ai essayé de me recaler. Donc, ne regardez pas trop, évidemment, la colonne de gauche, sinon vous aurez de l'avance un petit peu sur ce que je souhaite vous proposer. Et je disais, donc, à cette époque-là, le mental n'évoquait pas grand-chose pour moi. C'est-à-dire que de façon très, très manichéenne, j'envisageais des sportifs, des sportives qui avaient un gros mental, d'autres pas, mais je ne savais pas à quoi ça correspondait. Je savais uniquement, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi cette photo pour représenter ces arguments, je savais que la notion d'engagement, tant à l'entraînement qu'en compétition, était importante, c'est-à-dire cette capacité à supporter une charge d'entraînement importante, cette capacité à supporter une intensité, soit en course, soit à la compétition. C'est-à-dire que cette notion d'engagement est évidemment très, très importante dans le cadre mental, mais à ce moment-là, j'étais vraiment très, très loin du compte. Ensuite, je vais du coup utiliser la souris. J'ai eu la chance de rencontrer un entraîneur, un entraîneur de foot qui était référent et responsable d'un centre de formation. Et il me parlait de ses tâches au quotidien. Et il disait que depuis de nombreuses années, il avait vu intégrer dans ce centre de formation un nombre de jeunes très, très important et surtout très, très talentueux sur le plan technique, sur le plan physique, une compréhension du jeu, une lecture du jeu, une occupation aussi des espaces de jeu, très, très supérieure à la moyenne. Et nécessairement, le staff d'entraîneurs à l'époque, lorsqu'il voyait ces jeunes arriver, se disait que nécessairement, dans le futur, ça deviendrait un très, très grand joueur sur la scène internationale. Et bien souvent, des années plus tard, 4, 5, 6 ans plus tard, puisqu'il y a des suivis évidemment dans ces centres de formation, les entraîneurs retrouvaient ces joueurs évoluant à un niveau très, très inférieur à ce qui leur était promis, deuxième, troisième, quatrième niveau national. Et ce différentiel entre le potentiel technique et physique du jeune et puis surtout le résultat obtenu en termes de niveau de jeu surprenait vraiment cet entraîneur. Et il me rajoutait qu'il avait vu des profils aussi très, très différents intégrés à ce centre de formation, des jeunes qui étaient soit limités techniquement ou qui avaient des lacunes au niveau physique, qui étaient quand même intégrés dans le centre de formation, mais plus pour être utilisés, on va dire, dans le cadre de l'opposition à l'entraînement et qui n'étaient a priori pas promis un grand avenir sportif. Et malgré ces lacunes techniques ou ces limites au niveau physique, dans certains cas, ces joueurs atteignaient des sommets pour jouer dans les meilleurs clubs français, les meilleurs clubs internationaux, européens ou même en équipe de France. Et à ce moment-là, l'entraîneur me regarde et me dit, tu vois, ce qui arrive, c'est grâce au mental. Donc, sa discussion et cet échange m'intéressaient. Je lui ai demandé ce qu'il imaginait en termes de qualité, de compétence mentale pour réussir, même avec peut-être des limites techniques ou physiques. Et puis aussi, dans le même cas, pour échouer, ne pas atteindre le plus haut niveau, alors qu'on a a priori tout ce domaine technique et physique. Et il était bien embarrassé pour me répondre, mais il m'a dit qu'il remarquait chez ces joueurs-là, contrairement à d'autres, une attitude, un comportement qui était vraiment spécifique. C'est-à-dire que c'était des joueurs qui étaient toujours prêts à travailler, à s'engager, à s'investir, qui étaient toujours dans l'écoute, toujours à retranscrire au mieux ce qu'on leur demandait de faire. Et je sais qu'au cours de cette discussion, il a utilisé au moins une dizaine de fois le terme travail, répétition, engagement et attitude. Et lui était intimement persuadé que cette différence en termes de performance ne pouvait se faire et se réaliser qu'à travers des qualités mentales. Donc moi, j'en suis resté à son discours. J'étais plutôt travailleur comme sportif, engagé, investi, avec une bonne attitude. Et donc, à ce titre, persuadé d'avoir des qualités mentales optimales. Jusqu'au jour où, en 1995, de mémoire, lors de la participation à un championnat du monde en groupe d'âge au Mexique, j'étais confronté à une situation de course qui m'a énormément interpellé. Alors, bien entendu, je vous fais grâce à des détails de course, mais à l'issue du vélo, pour partir sur le dernier segment pédestre, nous nous sommes retrouvés à trois compétiteurs. Trois compétiteurs, on va dire, pour la gagne et puis pour le podium. L'objectif que je m'étais fixé, moi, sur cette course, c'était d'atteindre le podium. L'année précédente, en Australie, j'avais terminé à la cinquième place. Donc, nécessairement, cette année-là, je voulais terminer sur le podium. Donc, je fais un choix tactique, puisque la tactique fait aussi partie des composantes de la performance, qui consiste à réaliser une transition entre le vélo et la course à pied très rapide, et partir le plus vite possible sur les 400-500 premiers mètres du parcours pédestre. Ce qui a eu un premier avantage, c'est que déjà, ça a permis de sortir un de mes concurrents du jeu, qui n'a pas pu suivre le rythme. Et le second, très rapidement, s'est retrouvé à 40-50 mètres de moi, sans jamais pouvoir me reprendre durant la course. C'est-à-dire que, moi, c'est clairement, j'étais à fond, je ne pouvais pas aller plus vite, lui aussi. Et toute la course se déroule de cette manière. Il est 40-50 mètres derrière. Je vois, en fin de course, la ligne d'arrivée qui se matérialise à quelques centaines de mètres. J'entends le speaker qui commence à s'énerver derrière son micro. Et en même temps, sur ma droite, je repère le staff de l'équipe de France, enfin, du moins, une partie du staff de l'équipe de France, que je reconnais aisément à travers les tenues qu'ils portent. Et en arrivant à leur niveau, je reconnais la voix de l'entraîneur, qui, bien sûr, m'encourage, comme tous les autres membres du staff français, qui m'encourage et qui me dit cette chose. Vas-y, Laurent, tu peux gagner. Donc, je vous rappelle que mon prénom n'est pas Laurent, mais Erronan. Et lorsque j'ai entendu cet encouragement, donc à un moment de la course, évidemment, on arrive à 1h50 d'effort, on est chargé en lactique jusqu'au bout des oreilles, il n'y a pas un endroit du corps qui ne soit pas douloureux. Je trouve quand même l'énergie pour détourner la tête, pour me retourner et lui dire, ben non, moi, c'est pas Laurent, c'est Renan. Jusque-là, on pourrait se dire que ce phénomène est assez anecdotique. Et lorsque je reviens à la course, lorsque je reviens dans ma course, parce que je me suis absenté à un moment de ma course, évidemment, je remarque une chose, c'est que le concurrent britannique, qui était 40-50 mètres derrière moi, se retrouvait 10-15 mètres devant. C'est-à-dire que durant un laps de temps que j'ignore totalement, je ne sais pas si ça a duré quelques dixièmes de secondes, quelques secondes ou quelques dizaines de secondes, je suis sorti totalement de ma concentration, liée à une distraction extérieure, évidemment, et que premièrement, je n'ai pas vu ce concurrent me rattraper. Deuxièmement, je n'ai pas vu me doubler. Et troisièmement, je n'ai pas vu non plus me distancer. La suite de la course, je pense que vous la connaissez déjà, je franchis la ligne en deuxième position. Confronté, somme toute, à un vécu émotionnel un peu partagé, dans la mesure où, satisfait d'être sur le podium, mon objectif était atteint. Et quand même, je ressentais une énorme frustration parce que je savais que la gagne, ce jour-là, elle était tout à fait possible. Donc, mon premier réflexe, évidemment, a été de me poser dans le cadre d'une attribution causale externe. C'est-à-dire, moi, j'avais tout bien fait, j'avais bien géré ma course, je m'étais bien entraîné. Mais bon, il y avait une personne à l'extérieur qui est venue me perturber. Et j'avais du mal à reconnaître à ce moment-là que cette problématique pouvait venir de moi. Donc, j'ai pris un petit peu de recul par rapport à cette course. À mon retour en France, je me suis un peu posé. Et un jour, je me suis dit, tiens, quand même, Ronan, si le simple fait qu'une personne t'encourage et qu'elle utilise un prénom qui ne correspond pas au tien et que ça suffise à te perturber, à te ressortir totalement de ta concentration, peut-être que ton mental, il n'est pas si super que ça. Et ce serait peut-être intéressant de le travailler. De fait, j'ai pris contact à cette époque-là avec mon doc, le médecin sportif qui me suivait. Je lui ai parlé de cette situation de course et il m'a donné une revue. Une revue sur laquelle il y avait un article qui traitait de la préparation mentale et essentiellement de la sophrologie sportive. Cet article a été rédigé par le docteur Abrausol, qui est, d'une certaine façon, le père de la sophrologie sportive. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très constructif. Et très rapidement, je me suis mis en quête de trouver sur Bordeaux un sophrologue ou une sophrologue susceptible de m'accompagner. Donc, c'est ce que j'ai rapidement fait. Travaille hebdomadaire avec cette personne, plus des devoirs à faire le soir. C'est-à-dire que j'ai intégré toutes ces techniques et ces méthodes dans mon quotidien, le travailler de façon spécifique, mais aussi j'ai essayé de l'intégrer dans le cadre de mon entraînement. Et très rapidement, au bout de 2, 3, 4 mois, je ressentais une amélioration. Je ne peux pas être beaucoup plus précis. C'était quelque chose d'assez vague, mais je sentais que je vivais beaucoup mieux mes entraînements, je vivais mieux mes compétitions, que tout ça était beaucoup mieux maîtrisé, on va dire. Et donc, évidemment, l'objectif d'intégrer cette dimension mentale dans le cadre de ma préparation globale, c'était essentiellement aussi pour préparer les championnats du monde l'année suivante, puisque j'avais une petite revanche à prendre. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est quasiment le copier-coller en termes de déroulement de course. C'est-à-dire qu'au lieu de nous trouver à 3 à la bagarre sur le dernier segment pédestre, nous étions 4. Et dès le départ de la course à pied, je sens que je suis un petit peu juste physiquement pour suivre mes 3 adversaires. Et là, au niveau mental, je commence à exploser. C'est-à-dire que j'ai des pensées qui arrivent dans tous les sens, qui partent dans tous les sens. Et tout d'un coup, je me souviens juste que ça fait quand même quasiment un an que je travaille le mental et qu'il est peut-être temps que j'utilise et que je me serve de toutes ces techniques qui ont été développées et travaillées. Donc, c'est ce que je fais. J'utilise des techniques qu'on appelle les ancrages. Et ça a eu un effet vraiment très intéressant. Ça a permis de me recentrer complètement sur mes sensations, de m'inscrire dans le temps présent, de ne plus me soucier directement de mes adversaires, mais de faire ma course comme je l'entendais. Et la suite de cette compétition, donc la fin du parcours pédestre, s'est faite, je dirais, de façon assez simple, facile et totalement maîtrisée. Donc, j'ai pu cette saison-là, mais toutes les saisons suivantes, valider et vérifier dans mon quotidien sportif l'intérêt et la pertinence des techniques de préparation mentale. Ça m'a permis d'être beaucoup plus calme, beaucoup plus posé avant, pendant et aussi après les compétitions. Mais je ne veux même pas limiter l'impact de la préparation mentale à la compétition. Cette réalité était aussi présente durant les phases d'entraînement. Toutes choses ayant une fin, après ma carrière sportive, comme je suis une personne passionnée de sport, j'ai voulu continuer à évoluer dans ce domaine sportif et je suis devenu entraîneur. Là, très rapidement, dans cette nouvelle fonction, bien sûr, d'entraîneur, j'arrive quasiment aux mêmes finalités que lorsque j'étais sportif. C'est-à-dire qu'à caractéristiques physiques, techniques, approximativement équivalentes, ce qui permet réellement de faire la différence, c'est le mental. En plus, moi, j'ai entraîné dans des sports qui sont assez facilement mesurables. C'est-à-dire qu'il y a des chronos qui font office de référence. Il y a des valeurs maxi-aérobies, des valeurs maxi, des VO2 max, pardon, des puissances maxi-aérobies. Pour un entraîneur, c'est très, très simple à partir de ces données, à partir de ces constantes physiologiques et à partir des chronos d'évaluer ce que sera la performance en course. Pour autant, malgré tout cet arsenal, je constatais qu'il y avait aussi un différentiel énorme entre ce que certains sportifs produisaient à l'entraînement et ce qu'il produisait en compétition. C'est-à-dire que j'arrivais globalement à la même finalité que l'entraîneur de foot que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une autre dimension en plus que l'aspect tactique, physique et technique. Et c'est vraiment cet aspect mental. Donc, j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Toujours dans ma fonction et dans ma posture d'entraîneur, j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Donc, j'ai suivi une formation et puis une deuxième et puis une troisième, évidemment, sur la thématique du mental. Jusqu'au jour où j'ai laissé tomber l'entraînement et puis je me suis consacré quasi exclusivement à la préparation mentale, essentiellement dans le domaine sportif. Donc, j'entraîne évidemment toutes les disciplines sportives, pas uniquement le volet. Je collabore depuis déjà 6-7 ans avec le Quimper-Volet. Depuis cette année, j'ai commencé aussi une collaboration avec Laurent Delacour auprès des jeunes U17 féminines. Et c'est peut-être à travers ce travail qui a été amorcé avec le Quimper-Volet qu'à l'issue de ma petite présentation, Margot Lemoyne aussi pourra peut-être prendre la parole et revenir sur tous les axes de travail que l'on a pu mettre en place. Mais avant, je vais continuer un petit peu ma présentation et puis aborder l'aspect mental de façon un petit peu plus théorique. Donc, je pars d'abord d'un premier postulat et j'espère que toutes les personnes qui m'écoutent seront d'accord avec moi. C'est que la technique, la tactique, l'aspect physique et le mental, tout cela mis en corrélation mène à la performance. Je crois que ce sont vraiment les quatre facettes fondamentales qui sont les réels supports de la performance. Je descends un petit peu. Non ? Tu m'entends ? Oui. Juste une petite question sur ton introduction de Pascal Bonhomme qui demande est-ce que la perte de concentration est uniquement liée à des facteurs externes ? Parce que pour elle, parfois, ça lui arrive de décrocher de ma tête uniquement par mes propres pensées. Est-ce que c'est vraiment… Non, non. Alors, la situation, évidemment, que j'ai vécue, s'apparente à une distraction qui vient de l'extérieur, qui est liée à l'environnement ou aux personnes qui font partie de cet environnement. On appelle ça des distractions externes. mais l'être humain, quel qu'il soit, a cette capacité à se fabriquer lui-même ces distractions, ce qu'on appelle des distractions internes, c'est-à-dire des flux de pensée qui sont très, très mal maîtrisés et très, très mal canalisés. Mais souvent, les deux, c'est-à-dire que les distractions externes alimentent aussi généralement ou contribuent à alimenter ces distractions internes. Mais il est tout à fait possible d'entacher et de venir perturber sa concentration soi-même sans éléments extérieurs. Ça, c'est clair. Je le confirme. Je le confirme tout à fait. OK. Merci beaucoup. Bon, par contre, je suis encore confronté à mon petit problème de talk technique. Allez, je redescends. Je veux juste quand même, avant, définir la performance, ce qu'est la performance ou comment, moi, je vois les différents niveaux de performance. Alors, la première performance que tout le monde connaît, bien sûr, il n'y a même pas besoin d'être un spécialiste en sport pour la mesurer et la valider, c'est la performance de résultat. La performance de résultat, je vais vous donner quelques exemples que vous allez très vite comprendre. L'équipe de France de voler, l'équipe du Brésil de voler, trois états-bourses. C'est quelque chose de tangible qui est référé à une norme qui est indiscutable, un résultat brut. Ensuite, nous avons la performance de maîtrise, c'est-à-dire cette performance de résultat, pour nous, en prépa mentale, elle n'est pas vraiment très intéressante. La performance de maîtrise, là, c'est encore différent. C'est quelque chose d'autoréféré, autoréféré au sportif, à la sportive ou dans le cadre de sport collectif, bien entendu, à l'équipe. Elle est liée à un comportement, une manière d'être et une manière de faire. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur la construction, sur l'élaboration de quelque chose. En fait, la performance de résultat que j'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment une étape subséquente. Elle arrive vraiment au dernier moment. C'est-à-dire que pour obtenir le résultat, il faut d'abord cette maîtrise. Et la troisième performance, là, c'est vraiment le cœur des choses pour nous en prépa mentale, cette performance de processus. En fait, c'est tout ce qui peut se passer chez un sportif, chez une sportive, durant la réalisation de la performance. On se rend compte que très généralement, lorsqu'un sportif ou une sportive réalise une performance, il se passe toujours les mêmes choses au niveau interne, c'est-à-dire l'aspect sensoriel et émotionnel. Ce serait pour être un petit peu imagé comme un cheminement que le sportif ou la sportive va emprunter et qui systématiquement mènera cette personne vers la performance. Et à l'inverse, à l'opposé, évidemment, ce qui nous intéresse aussi pour tous ces sportifs et ces sportives, c'est de repérer le balisage qui peut potentiellement les amener vers une contre-performance. Et là, c'est pareil. C'est toujours les mêmes cheminements qui sont empruntés. Donc, ça nous permet de repérer tout d'abord de façon externe les contextes qui sont favorables ou pas à la performance. Ensuite, au niveau interne, l'état émotionnel et sensoriel propice à la performance. Et tout ça corrélé, évidemment, parce que ça, sans importance, c'est la notion d'enjeu, d'incertitude aussi qui peut générer plus ou moins de pression. Mais cette performance de processus, c'est vraiment le cœur de notre métier. Alors, maintenant, nous allons définir le mental. J'ai représenté ça de façon assez simple, mais je dirais sur cette vision quelque peu triangulaire, on a quasiment l'essentiel. Je pense que, vous l'avez compris, la notion de concentration au niveau des caractéristiques mentales, des habiletés mentales est vraiment essentielle. C'est pour ça que je l'ai noté en haut comme ça et que je l'ai différencié des autres affects. La concentration, j'ai envie de dire qu'un sportif, une sportive, et je l'étends même au niveau collectif, une équipe qui est à 100% de sa concentration est nécessairement un sportif, une sportive ou une équipe qui performe. La concentration, c'est en fait pas mal de choses, c'est le focus attentionnel, le traitement de toutes les informations, tous les aspects qui sont en lien aussi avec la communication. Ça signifie que la concentration, c'est quelque chose de très très exigeant et aussi de très très coûteux d'un point de vue énergétique. Donc, nécessairement, il faut avoir aussi une certaine forme de maîtrise sur cette concentration pour savoir l'utiliser à bon escient et pas nécessairement être concentré à 100% si ce n'est pas utile. Il y a toujours des phases de jeu, des phases de compétition où ce niveau de concentration n'a pas besoin d'être optimal. Cette concentration, elle est en lien avec un certain nombre d'habiletés, d'habiletés mentales, gestion de l'anxiété, du stress, la gestion émotionnelle, en relation, en connexion directe aussi avec la motivation, la confiance en soi, l'estime de soi, l'engagement, l'agressivité sportive. Donc, effectivement, pour que cette concentration soit optimale, il faut que tous ces affects se situent au bon niveau par rapport à chaque individu. C'est pour ça que je mets un petit signe plus ou moins parce qu'en fait, il n'y a pas de règle. Il y a une règle pour chaque individu, mais ce n'est pas nécessairement la bonne pour son voisin. Et pour que tout ça fonctionne, c'est exactement comme la technique. Essayer de bloquer une attaque, essayer d'effectuer une récepte, essayer de faire un service correct, le seul moyen, c'est d'avoir des ressources. Là, il s'agit de ressources techniques, évidemment, ou accessoirement physiques. Au niveau du mental, c'est la même chose. Pour que tout ça fonctionne bien, il faut nécessairement qu'il y ait des ressources. Et les ressources, elles sont globalement de deux ordres, c'est-à-dire les ressources dites cognitives, l'imagerie mentale, la visualisation, certains ancrages cognitifs, et d'autres qui sont des techniques plus somatiques, donc rattachées au corps, des gestes signal, du relâchement, de l'activation, toutes des techniques de respiration, qui sont très importantes. Il faut bien comprendre que pour que ce rouage fonctionne au mieux, que ses habiletés mentales répondent au mieux à la situation vécue par le sportif ou par la sportive, il faut nécessairement qu'il y ait des ressources. Et pour que ces ressources soient efficientes, il faut les avoir, évidemment, préalablement travaillées ou développées. Un deuxième postulat, je l'avance un petit peu de façon péremptoire, mais ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est un aspect qu'on retrouve énormément dans la littérature de la psychologie sportive ou de la sociologie sportive, la compétition est anxiogène. Pourquoi est-elle anxiogène ? Parce que la compétition, si vraiment compétition il y a, c'est une situation où nécessairement il y a un enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, a priori, ce n'est pas une compétition. C'est qu'il y a aussi une incertitude et que bien souvent, le résultat obtenu, c'est-à-dire la performance ou la contre-performance à l'issue de cette compétition, aura un impact sur le futur. Et dès l'instant où ces trois paramètres sont réunis, nécessairement, la situation de compétition va générer une anxiété. Une anxiété, bien sûr, qui va varier en fonction des personnes, des personnalités et surtout de leur anxiété de trait, mais nécessairement, elle est à prendre en compte. C'est un phénomène, on va dire, psychologique complètement naturel qui se met en place par rapport à une situation, à un enjeu. Donc, on retrouve deux types d'anxiété. L'anxiété cognitive qui, elle, généralement, se met en place les jours précédents la compétition, donc des préoccupations négatives, c'est-à-dire qu'on a tendance à ressasser des schémas négatifs par rapport au déroulement de la performance qui sera réalisée. Et progressivement, plus on se rapproche de l'épreuve et plus elle aura tendance à glisser vers une anxiété dite somatique, c'est-à-dire que ça va se révéler par des sensations et des symptômes corporels. Et cette anxiété, d'une certaine manière, c'est le creuset du stress. C'est-à-dire que lorsque cette anxiété est présente, le niveau de stress peut être très, très important chez le sportif ou chez la sportive avant et pendant une compétition. Mais c'est généralement avant la compétition, la phase précompétitive. Et cette phase précompétitive, elle est vraiment très, très importante car j'ai tendance à dire que la performance obtenue lors de la compétition est totalement en lien avec toute cette phase précompétitive, tout ce qui va se passer les heures précédant cette compétition. troisième et dernier postulat que j'avance lors de cette présentation, c'est que la majorité des contre-performances sont liées au stress. En fait, j'aurais même dû dire sont liées à une mauvaise maîtrise du stress puisque le stress est important au sein de la performance réalisée chez les sportifs, mais la plupart des contre-performances sont liées à une mauvaise maîtrise du stress. Et qu'effectivement, ce n'est pas moi qui le lis, c'est Phil Jackson, pour obtenir sa meilleure performance, il faut être relâché. C'est-à-dire qu'il faut trouver un savant équilibre entre cette notion de relâchement, de relâchement d'une part mentale, de relâchement au niveau physique, au niveau physiologique, et puis aussi un engagement et une agressivité susceptibles de faire performer la personne sportive-sportive ou équipe. Donc le stress, je ne vais pas le développer, mais il faut bien le comprendre comme un phénomène naturel, physiologique, adaptatif de l'organisme. Il se met en place parce qu'il doit s'adapter à une situation et répondre à une situation. Et ce qui est important là-dedans, c'est clairement, il faut comprendre qu'il est indissociable de la performance. Ça peut peut-être vous paraître paradoxal que sur ce slide, je vous indique que la majorité des contre-performances sont liées à une mauvaise maîtrise du stress. Et là, je vous dis qu'il est aussi indissociable de la performance. Et ça m'amène directement à ce tableau. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez déjà entendu parler de ce terme. Et ça, c'est un petit peu le graal de tout préparateur mental. C'est dans le cadre de l'accompagnement évidemment des sportifs et des sportives. C'est leur permettre de trouver cette fameuse zone optimale d'activation qui est directement corrélée au stress et puis à toutes les autres habiletés mentales, habiletés mentales évidemment, ni trop, ni trop peu. Et c'est vrai que les techniques mentales, entre autres somatiques, permettent vraiment de réguler ce niveau d'activation. Et ce qui est important pour repérer en fait aussi ce niveau d'activation, c'est d'avoir effectué un très, très gros travail de connaissance sur soi. La connaissance sur soi, le retour sur soi en termes de maîtrise des émotions et des sensations est très, très important dans le cadre de la préparation mentale. Et la préparation mentale ne se limite pas à des techniques cognitives, de visualisation ou d'imagerie mentale, mais une grosse part du travail qui est effectué en préparation mentale, en fait, c'est du travail qui se fait sur le corps, ce qui peut au demeurant être assez paradoxal. Même s'il s'agit de travail somatique, c'est quand même un travail qui se fait dans le cadre du domaine mental. Voilà, j'ai terminé ma petite présentation. Margot, tu veux peut-être rajouter quelque chose ou alimenter un petit peu le débat en parlant de ton expérience, du travail que l'on a pu faire dans le cadre de notre collaboration au Quimper volet. Rajouter ce que tu as dit, c'est assez complet de toute façon et je pense qu'on a tous conscience de la place de la préparation mentale. Nous, on intervenait le jeudi, tu intervenais avec moi et après, on a eu le samedi avant le match, c'était un peu plus tard. C'est ça. Donc voilà, du coup, j'avais deux séances avec toi, ce qui n'était pas trop du tout parce que c'était des séances qui n'avaient rien à voir. Le jeudi, c'était plus des séances où on bossait, c'était plus, pour moi, je le vivais plus comme, c'était assez, je récupérais avec cette séance, vraiment, c'était des séances de visualisation, d'imagerie, pensée positive comme tu as expliqué et vraiment, avant le match, ça m'a énormément aidée parce que, c'était totalement ce qui vient de finir, ça m'a aidée sur le niveau d'activation en fait, de trouver exactement le bon équilibre entre le pas assez et le trop et cette séance avant les matchs notamment, vraiment m'a aidée moi, à gérer ce niveau de stress et puis, dans les matchs un peu pas d'importance où on était un peu au-dessus, trouver le niveau d'activation assez important et quand on arrivait dans les matchs à enjeu, notamment pour la montée, de baisser un peu ce niveau de stress et trouver le relâchement nécessaire pour être performante. Oui, tout à fait. Alors, de mémoire, je crois qu'initialement, il y avait eu aussi un petit travail individuel qui avait été fait, on a dû commencer par un travail individuel, ensuite, effectivement, collectif, ce qui se faisait de façon hebdomadaire et ce travail collectif au sein des sports co, je trouve évidemment plus qu'essentiel puisqu'il permet de travailler sur des techniques précises aussi pour préparer les matchs, ça c'est une chose, mais il permet aussi de communiquer, d'échanger, ça permet aussi de proposer aux joueuses, puisque là, il s'agissait de sport féminin, des techniques de communication, on va dire, positives entre elles et la séance d'activation telle que l'a décrit de Margot, elle est vraiment très, très importante, d'autant plus si elle peut se construire à plusieurs membres de l'équipe, ce qui était le cas. Mais je crois, Margot, que l'on avait fait aussi un autre travail, alors là, très, très court, c'est lors de l'arrêt de jeu à l'issue du deuxième set, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, à la pause d'immute. Manu, évidemment, faisait son speech aux filles dans le vestiaire et on devait se prendre deux, trois minutes justement pour rétablir ce niveau d'activation en fonction de tes besoins, si tu étais un petit peu trop dans l'énervement ou l'excitation ou à l'inverse, si tu étais un petit peu trop dans le relâchement, tu peux peut-être donner quelques éléments par rapport à ce type de séance, par rapport à ton vécu, bien sûr. C'était hyper court, mais important parce que comme tu en as parlé avant, la concentration est vraiment un point crucial et puis moi, au niveau de mon poste, au niveau de la passe, c'est quelque chose qui est vraiment important et comme tu expliquais, les distracteurs au niveau du public, au niveau de l'entraîneur, au niveau de tes coéquipières qui peuvent te faire un peu sortir du match comme on dit et ça vraiment, ça t'aide à te recentrer et à regagner ce niveau de concentration optimal. C'était vraiment court, mais ça permettait de switcher, de repartir, de remettre un petit peu les œillères qu'on a pour être concentré et de ne pas sortir du match. Parce que c'est vrai que ces 10 minutes, on pose vraiment des soucis à beaucoup d'équipes où on est à 2-0 ou autant, elles peuvent revenir et puis vice-versa parce que l'équipe perd la concentration, perd le rythme dans lequel elle est. Ok, écoute, merci Margot pour ton intervention. Je fais juste une petite synthèse de tout ce que je viens de préciser. Ensuite, nous passerons au jeu du question-réponse. Si tu es d'accord, Margot, peut-être que certaines questions te reviendront plus prioritairement qu'à moi parce que toi, effectivement, tu es une joueuse de volet. Tu as un vécu aussi de la préparation mentale qui est différent du mien. On pourra peut-être filtrer un petit peu les questions et puis se les échanger et se les passer si tu es d'accord. Ce petit tableau, c'est juste une synthèse des différentes habiletés mentales. Si le terme habileté mentale vous pose souci, vous vous remplacez par caractéristiques, qualités, qu'importe. Les habiletés mentales de base qui sont réellement incontournables, c'est la fixation d'objectifs. L'histoire de la préparation mentale elle débute là. C'est-à-dire qu'il y a toujours un travail sur objectif. Mais je parle de travail, ce n'est pas se dire en 2024, il y a les Olympiques en France, ça me plairait bien d'y participer. Un objectif, c'est quelque chose qui se construit et lorsqu'il est clairement et bien défini, effectivement, l'équipe ou les joueuses ou les joueurs ont toutes les chances de l'atteindre. Tout l'aspect estime de soi, confiance en soi aussi pour réaliser, évidemment, cet objectif et toute la notion d'engagement. Tous les différents niveaux d'engagement qu'il va falloir mettre en place pour atteindre cet objectif. Deuxième type d'habileté mentale, les habiletés mentales dites psychosomatiques. Je ne vais pas y revenir puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est les réactions face au stress, donc cette maîtrise émotionnelle de certaines émotions telles que la peur. Et là, les techniques utilisées, la plupart, celles que moi, j'utilise beaucoup sont plus des techniques somatiques qui sont relatives à la relaxation et à l'activation. On en revient à ce fameux niveau d'activation que j'évoquais tout à l'heure qui est en lien avec cette maîtrise du stress. Et l'autre niveau d'habileté mentale, donc plus cognitive, je pense que vous avez cerné l'importance que celle-ci pourrait avoir, c'est la concentration, les qualités optimales d'attention. La concentration, c'est vraiment un produit final au niveau du mental qui est très, très important. C'est ce contrôle de toutes les distractions et comme le demandait cette personne tout à l'heure, j'ai oublié de nom, mais effectivement, une distraction n'est pas nécessairement un produit qui vient de l'extérieur. Il peut vraiment être tout à fait interne et puis un sportif ou une sportive peut tout à fait se construire ses propres distractions en termes de pensée. Donc là, il y a différentes techniques pour y répondre, des techniques souvent cognitives, somatiques, des ancrages, des gestes signal. Ça dépend en fait des individus et des personnes parce qu'en fonction de la personnalité, en fait, il y a des réponses qui sont très différentes. Certains répondent mieux à des techniques somatiques, à des techniques cognitives. Donc, il faut juste faire les essais. Ce n'est pas une chance exacte. Il faut essayer, il faut faire des essais, il ne faut pas avoir peur de se tromper de temps à autre, de faire marche arrière et de reprendre notre travail dans une autre direction. Voilà, je pense que je vous ai raconté l'essentiel et ça vous permettra aussi certainement de construire un certain nombre de questions. Donc voilà, je suis prêt à répondre à vos questions, enfin du moins dans la mesure de mes compétences. Si jamais j'avais une question face à laquelle je séchais, aucun problème. je prendrais le temps de faire des recherches ultérieures et puis je vous transmettrai à ce moment-là les disinformations si besoin. Ok, merci beaucoup Renan pour cette belle présentation. Oui, il y a pas mal de questions, Gaëtan. Ce soir, c'est Gaëtan qui se charge des questions sur le chat. Je vais le relayer au fur et à mesure. On va alterner. Oui, alors, une première question, c'est quel est le poids du mental par rapport à la technique, la tactique et le physique ? Quand tu parles de poids, tu veux parler de pourcentage ? Oui, je pense. Ce n'est pas moi qui ai posé la question. Ok, je vais faire, j'aime bien ça, je vais faire une double réponse. Comme ça, chacun apprendra un petit peu ce qu'il aura envie. de façon très globale. Si l'on intègre l'aspect tactique, l'aspect technique, l'aspect physique, l'aspect mental, on pourrait même rajouter la nutrition, la récupération, le sommeil, les soins médicaux et autres. Je dirais que le mental, vu sous cet angle, c'est entre 5 et 10 %. D'accord ? Ça, c'est pour ma première réponse. Je vais en fournir une seconde parce que le sport, vous avez bien compris, c'était toujours des oppositions, directes ou indirectes, mais avec des sportifs et des sportives ou des équipes qui ont globalement le même niveau. Ce qui veut dire que confronté à une opposition technique et physique d'une équipe de volet qui a globalement le même niveau, fatalement, dans ce cas de figure, lors d'un match, le mental, il va prendre beaucoup plus d'importance. Et là, je dirais que ça peut être 50, 60, 70 %. puisqu'en fait, au niveau technique et physique, il va être très compliqué de faire la différence entre ces deux sportifs ou ces deux équipes. Donc, une double réponse. Chacun l'entend un petit peu comme il veut, mais de façon vraiment globale, si on raisonne globalement, je dirais 5-10 %. Mais 5-10 % à haut niveau, c'est super important. Si on prend une discipline telle que le 100 mètres, 100 mètres au plat, optimiser sa performance de 10 %, c'est juste exploser le record du monde. c'est à haut niveau, ce n'est vraiment pas neutre, ces 5-10 %. OK. Jean-Chain, Guétan ? Jean-Chain, est-ce que tu as une approche différente sur le collectif par rapport à l'individuel ? Ah oui. Ah oui, 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 complètement. Alors, les deux, trois premières années où j'officiais, évidemment, dans le cadre de la préparation mentale, je ne travaillais qu'avec des sportifs individuels. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis moi-même un sportif individuel, donc j'arrivais à cerner, à comprendre plus facilement leurs besoins, leurs problématiques. Deuxièmement, juste la notion de raison, c'est-à-dire que j'ai été en connexion avec beaucoup plus de sportifs et d'entraîneurs de sport individuel que collectif. Et la troisième raison, peut-être la plus importante, c'est beaucoup plus complexe d'aborder cette dimension mentale dans le cas d'un collectif que d'un individu. Puisque dans le cadre d'un collectif, il va y avoir effectivement le travail qui se fera, comme je l'évoquais tout à l'heure avec Margot, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail individuel qui s'est fait de façon initiale et qui a pu s'étendre avec tous les joueuses concernés et qui a pu s'étendre par la suite par un travail collectif. Donc effectivement, la dimension collective, elle est beaucoup, beaucoup plus, je dirais, contraignante et complexe à la fois à travailler puisqu'il y a ce lien interpersonnel, interrelationnel qui se met entre les personnes. C'est certain, c'est beaucoup plus compliqué. Ça nécessite d'autres savoir-faire et d'autres compétences. Ok, merci beaucoup. J'ai une petite question sur YouTube là actuellement par rapport aux réseaux sociaux. D'ailleurs, sur la dernière intervention de Laurenti, il en parlait que c'était très difficile actuellement de garder la concentration des joueurs avec l'impact de l'influence des réseaux sociaux. Et là, on me demande comment améliorer la concentration des joueuses vu l'utilisation justement des réseaux sociaux. l'impact des réseaux sociaux sur le monde. C'est-à-dire que le trop de réseaux sociaux peut éventuellement effectivement perturber la concentration des joueurs ou des joueurs de façon pragmatique. J'aurais envie de dire qu'on coupe les réseaux, on confisque tout, mais c'est pas possible. Ça, c'est très compliqué. Après, c'est une question vraiment d'organisation et aussi comment dire d'autonomie de la part des joueurs et des joueuses. Et tu faisais référence à l'intervention de Laurent Thilly et je le rejoins totalement sur ce point comme sur d'autres d'ailleurs. La notion d'explication et c'est ce qu'il disait lorsque je propose, c'était dans le domaine de l'entraînement, mais lorsque je propose quelque chose aux joueurs, je leur explique pourquoi et je leur explique la pertinence de ce schéma tactique, technique ou autre. Là, c'est la même chose. Je pense qu'un entraîneur, il a aussi ce rôle de devoir expliquer ce qui est bon, pas bon, que se coucher effectivement à 3 heures du matin et dormir 4 heures par nuit face à des tentations telles que les réseaux sociaux, c'est pas super pour la récupération, bien sûr. Donc, je pense qu'il y a ce rôle d'information. Après, les joueurs, les joueuses, les sportifs et les sportifs quelles qu'elles soient et quelles qu'elles soient sont aussi autonomes par rapport à leur pratique. Donc, tout dépend, j'ai envie de dire, du niveau de pratique. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, effectivement, lorsqu'on tend vers le haut niveau, les contraintes sont aussi très, très fortes. Après, si ça reste du sport loisir, même si l'objet qui fait toujours faire mieux, il faut peut-être charger un petit peu moins en termes de contraintes. Mais moi, je reste sur cette notion de communication et d'explication. ça me paraît être déjà une bonne base de départ auprès de ces joueuses ou ces joueurs. Merci beaucoup. Une deuxième question sur YouTube et après, je laisse Gaëtan prendre le relais parce qu'il y en a pas mal là sur le chat et je viendrai te relayer après. Est-ce que tu as, c'est Stan Malo qui demande, est-ce que tu as des lectures à proposer justement sur ce plan préparation mentale, des lectures ? Oui, je n'en ai pas là. Je peux même les montrer en live si je les attrape. Vous voyez ? Oui. On le voit bien. Je vais envoyer peut-être ultérieurement une liste, des livres et pas facilement consultable sur ta page. Ok, super. Je pense que c'est le plus simple parce qu'il y en a pas mal et c'est peut-être un petit peu fastidieux de les passer en revue les uns après les autres. Je mettrai la liste et puis je poserai peut-être aussi quelques commentaires spécifiques. Ok, super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Gaëtan, je te laisse prendre et après, je viens t'aider. Oui. Alors, pas mal de questions sur l'engagement. Est-ce que tu distingues l'engagement et la motivation ? Est-ce que l'engagement n'est-il pas le résultat de la gestion des affects dont tu as parlé tout à l'heure ? Je n'ai pas tout entendu. Tu pourrais me la reproposer ? En fait, il y en a qui se posaient la question, il faisait une distinction entre l'engagement et la motivation. Et sur l'engagement, n'est-il pas le résultat de la gestion des affects dont tu parlais tout à l'heure ? Oui, ok. En fait, engagement et motivation, c'est assez différent. Je réfléchis un peu quant à la stratégie que j'ai adoptée pour proposer une réponse. Je vais… Oui, même si je vais faire un peu de digression, je pense qu'elle est importante parce qu'à mon avis, pas mal d'entraîneurs sont présents. Et je vais… Je ne peux pas me pléter parce que c'est moi qui ai posé la question. parce qu'en fait, j'ai fait un peu de travail moi sur… T'entends plus, Kevin. … pour travailler la motivation. Oui, ok, ça marche, super. Il faut déjà comprendre ce qu'est la motivation. J'entends très souvent des entraîneurs me dire « Oui, j'ai des soucis de motivation avec tel sportif, avec telle sportive, avec telle équipe. Comment puis-je faire pour les motiver ? » Je vais être très ferme et à la fois très clair dans ma réponse. On ne peut pas motiver une personne. C'est une fausseté à la fois sur le plan sémantique et sur le plan psychologique. Les personnes s'automotivent elles-mêmes. Ça veut dire quoi concrètement ? Qu'il faut en fait mettre en place un contexte motivationnel. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on n'agit pas sur la personne, on n'agit pas sur l'individu, on n'agit sur le contexte dans lequel évolue cette personne. Je vais développer un tout petit peu parce que je pense que la motivation elle est quand même aussi au cœur du mental. La motivation, on y trouve des besoins et on y trouve aussi ce qu'on appelle des renforcements. Je vais déjà développer ce que sont les renforcements. Il y a des renforcements positifs et des renforcements négatifs. Les renforcements positifs, ce sont des récompenses, des félicitations, tout ce qui s'apparence à ce genre de choses et des renforcements négatifs, les sanctions, les punitions, accessoirement, les sévices, toutes ces choses-là. Je vous dis de suite, tout ce qui est relatif à des renforcements négatifs, ça ne fonctionne pas dans le cadre de la gestion d'un sportif, d'une sportive ou d'une équipe. Au contraire, ça peut vraiment être excessivement déstructurant sur le plan psychologique et même quelquefois sur le plan physique. Donc, toujours viser des renforcements positifs. Il ne s'agit pas, comprenons-nous bien, il ne s'agit pas de dire que c'est bien quand ça ne l'est pas, ce n'est pas du tout ça, mais de montrer les axes d'amélioration, le travail qui a été bien fait. Quant aux besoins, la motivation, en gros, elle est composée de quatre besoins essentiels. D'abord, ce qu'on appelle le besoin hédoniste. Donc là, c'est super simple, c'est le plaisir. Donc là, on a vraiment affaire à de la motivation intrinsèque pure, le plaisir de jouer au volet, le plaisir de s'entraîner. Donc ça, c'est quelque chose de très viscéral qui est rattaché à l'être humain. Donc ça, c'est vraiment un besoin qu'il faut essayer d'entretenir et de raviver à chaque fois de la part des entraîneurs. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le besoin de filiation, c'est-à-dire toutes les connexions humaines que l'on peut construire dans le cadre de sa pratique sportive. Donc là aussi, au niveau des entraîneurs, il y a nécessairement quelque chose à jouer à ce niveau-là, faire en sorte que le collectif s'entende bien, que le collectif tourne parfaitement bien. La troisième dimension, le troisième besoin aussi, qui est réellement essentiel par rapport à tout ça, c'est le besoin d'autonomie. C'est-à-dire que les joueurs, les joueuses, puissent voir leur progression, qu'elle soit marquée, qu'elle soit notifiée, et que ce soit clair pour eux et pour elles aussi d'ailleurs. Et le quatrième besoin, à mon sens, c'est le plus important, le besoin de reconnaissance, être reconnu pour ce que l'on est, pour ce que l'on fait, pour ses compétences, pour ses capacités. Ce qu'il y a de pire pour un être humain et donc ce qui est excessivement destructeur par rapport à cette motivation, c'est de montrer aux autres son niveau d'incompétence. C'est ce qu'il y a de pire pour l'être humain. Donc globalement, pour construire un contexte motivationnel, pas pour motiver quelqu'un, pour construire un contexte motivationnel optimal, il suffit de prendre ces quatre points en revue et puis d'essayer de les intégrer dans son quotidien d'entraînement, avoir évidemment une vue et un discours positif et je pense que la motivation, elle arrive quasiment toute seule. Et évidemment, pour répondre juste au début de question, s'il n'y a pas de motivation, il n'y aura pas non plus d'engagement derrière. C'est une certitude. Les deux, à ce niveau-là, effectivement, sont liés. Bon, j'espère avoir répondu à la question. Merci pour les précisions. Avec plaisir. Gaëtan ? Oui ? Ou tu veux, j'enchaîne ? Oui, vas-y, excuse-moi, enchaîne. Non, sur YouTube, j'ai, est-ce que renforcement, c'est synonyme de feedback ? Je ne comprends pas la question. C'est Stan qui posait cette question. Renforcement, c'est synonyme de feedback ? Bon. Je vais lui demander plus, je vais lui demander. En fait, dans tes slides, tu as parlé de renforcement et je pense qu'il voulait savoir si c'était la même chose. C'est comme l'histoire de la motivation et l'engagement, ce que tu entends par renforcement et feedback. Je ne me souviens plus dans quelles conditions j'ai parlé de renforcement. Je vais lui demander de compléter de toute façon. Oui, je veux bien parce que j'ai peut-être employé un mot à la pleine. Je ne vois pas. Ok, je vais lui demander. Avec plus de précision, je pense que je ne saisis pas trop le sens de la question. D'accord. Merci beaucoup. Il y avait une question de Chantal Surpain. Pour les jeunes, comment travailler avec un jeune qui se crée des doutes ? Déjà, jeune, pour moi, c'est un peu vague. Quelle tranche d'âge. Parce que c'est vrai qu'en fonction de la tranche d'âge, on travaille évidemment différemment. Je pense que des connaissances chantales, c'est des moins de 15 ans. Moins de 15 ans. Oui. Alors, amorcer un travail de préparation mentale avec des jeunes de moins de 12 ans, c'est compliqué. On peut intégrer des paramètres de relaxation, un petit peu de visualisation, mais ce n'est pas vraiment de la préparation mentale. Après, à partir de 12-13 ans, effectivement, on peut commencer à mettre certaines choses en place. Mais je crois que la question, elle est plus en lien avec un problème de confiance. C'est ça ? Confiance en soi ? Oui, je pense que c'est ça. Oui. La confiance en soi, c'est quelque chose de très compliqué. Évidemment, comme toute chose, on hérite de certaines caractéristiques de façon innée. Et puis après, il y a tout ce qui se passe derrière, dans le contexte familial, social, les expériences de vie et les réussites, les échecs. Et tout ça va impacter directement cette notion de confiance du jeune ou du moins jeune, d'ailleurs. Mais en fait, la confiance en soi, on va très difficilement la travailler directement. C'est-à-dire qu'on va bosser, nous, sur ce qu'on appelle des couches inférieures, travailler d'abord sur l'estime de soi et sur la connaissance de soi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un socle, une base, une fondation, il faut le voir comme ça, la connaissance de soi, ensuite l'estime de soi et puis, dans un dernier temps, la confiance en soi. Donc, je suis obligé de rester sur des généralités parce que là, je ne connais pas le jeune, je ne connais pas le contexte dans lequel il évolue. Donc, je ne peux pas répondre de façon plus précise que cela. Ok, merci beaucoup. Gaëtan, est-ce que tu enchaînes ? Oui, alors, il y a pas mal de questions concernant, justement, une préparation mentale individuelle et qui n'aurait pas lieu en préparation mentale collective. Est-ce qu'il n'y aurait pas de la discrimination ? Est-ce qu'il n'y aurait pas… C'est-à-dire, tu fais référence par une… Par rapport à ton intervention dans un match vis-à-vis d'une joueuse et non pas à ton intervention vis-à-vis d'une joueuse ? Ok. Première chose, donc ça, c'est un fond de bon pour moi et je ne déroge pas à ce niveau-là, au sein d'une équipe, en travaillant avec un sportif ou une sportive individuelle, le problème ne se pose pas de toute façon, mais au sein d'une équipe, au sein d'un groupe, tout le travail que je vais entreprendre, que ce soit de façon individuelle ou collective, pendant les matchs, avant les matchs, après les matchs, se fait sur la base du volontariat. Ça, c'est clair et net, je ne transige pas avec ça et à ce moment-là, si c'est en rapport avec ce que disait Margot tout à l'heure, en fait, c'était la seule qui m'avait demandé à faire ce travail durant le match, mais la proposition initiale qui venait de moi était de proposer ce travail à l'ensemble de l'équipe. Après, certaines adhèrent et c'est ça qui est aussi intéressant dans le travail mis en place au niveau du mental, c'est un champ global et puis chacun va s'intéresser plutôt à une séance individuelle, d'autres personnes une séance d'activation d'avant-match, d'autres un travail collectif. Ce n'est pas quelque chose de figé. L'idée, c'est de répondre au mieux aux besoins des joueuses ou des joueurs. J'utilise le terme besoin parce qu'il y a rarement des problématiques, c'est plus des besoins sur lesquels nous allons travailler. Il n'y a pas de mise en concurrence en disant ça va être plutôt aujourd'hui, ça va être toi, le prochain match, ce sera une autre joueuse. Non, 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 j'aurais très bien pu faire ce travail, le travail que j'ai fait avec Margot, j'aurais très bien pu l'effectuer avec l'ensemble de l'équipe à ce moment-là. Ok. Moi, j'ai une question de François. Pourrais-tu donner ton avis sur la part du préparateur mental dans l'apprentissage moteur d'un geste technique de volleyball ? Oui, alors effectivement, on peut utiliser l'acquisition, on va dire neuromotrice, à travers des schémas de visualisation, c'est-à-dire essayer de reproduire le plus fidèlement possible le geste à accomplir. ce qui, nécessairement, et c'est ce qui rend assez souvent compliquée cette démarche, ce qui rend la présence du préparateur mental quasiment indispensable pendant les séquences d'entraînement. Je dirais, c'est un petit peu les limites du système, mais c'est toujours très intéressant effectivement de le travailler de façon spécifique sur des gestes et dans tous les cas de figure, prévisualiser sa performance, soit dans la globalité, c'est-à-dire l'ensemble du match ou une action précise, ce sont des choses qu'il faut de toute façon faire de façon classique. Mais au niveau neuromoteur, on peut vraiment travailler sur un geste, le renforcer. Moi, ce sont des choses que j'ai eu l'occasion de faire, pas nécessairement sur des gestes précis, mais dans le cas de joueurs ou de joueuses qui se retrouvaient blessés et donc de fait immobilisés durant une période relativement longue, continuer à jouer au volet, mais dans la tête. Toujours pour essayer d'activer ces schémas neuromoteurs et faire en sorte que la reprise ultérieure, certes, et que la reprise se fasse dans les meilleures conditions possibles. Ok, merci beaucoup. Gaëtan, est-ce que tu enchaînes ? N'hésitez pas, pareil, à intervenir au niveau des auditeurs. Si vous voulez, activer le micro et dire un petit mot, ça va être plaisir pour compléter ou pour poser la question. Il ne faut pas hésiter. On peut enchaîner sur le travail du préparateur mental collectivement. Doit-il être fait en continu sur l'ensemble de la saison ou sur des périodes précises ? Je serais tenté de dire en continu. Ce qui me gêne toujours le plus, c'est des demandes de travail au niveau collectif lorsqu'il y a une problématique. C'est-à-dire qu'évidemment, je préfère que l'on soit dans la prévention, qu'il y ait un travail de fond qui soit fait. C'est un petit peu comme si on intégrait la dimension physique ou même l'entraînement technique uniquement lorsqu'on commence à perdre des matchs. Très souvent, au jour d'aujourd'hui, les demandes qui sont faites, ce n'est pas systématique, mais les demandes qui sont faites sont liées à une problématique ingérée ou à un manque de résultats. De façon idéale, évidemment, c'est un travail de fond. Le problème, si vous voulez, d'intégrer la dimension mentale en cours de saison, je vais prendre un exemple peut-être parce que les playoffs se profilent à l'horizon, le temps imparti à la compréhension des outils et des techniques fera que, de toute façon, les joueurs ou les joueuses ont quasiment terminé la saison avant de bien maîtriser aussi ces techniques. Ça nécessite quand même pas mal de temps. C'est-à-dire que le travail mental, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une répétition, comme en technique, comme au niveau du physique. Et ça, c'est tous les jours, 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 qu'il faut le répéter pour avoir une parfaite maîtrise. L'idée, c'est que toutes ces techniques mentales soient efficientes, mais aussi de façon très, très rapide. C'est-à-dire que si au cours d'un match de volet, une joueuse doit venir me voir et que je passe une demi-heure avec elle pour lui faire une séance de sofro, ça ne va pas être possible. Donc, nécessairement, on travaille sur des techniques qui sont très actives dans un délai très, très court. Donc, le travail au long terme, évidemment, est préférable. Ok, merci beaucoup. Gaëtan ? Là, j'ai... Alors, j'ai la question de Vivian, tu l'ai posée sur les artifices. Est-ce qu'il y a des artifices pour garder un niveau de concentration élevé dans un contexte où on sait qu'on est supérieur par rapport à l'adversaire ? En gros... Ah oui. Oui. En fait, ne pas trop relâcher en fait son engagement parce qu'on sait que le match est quasiment acquis et gagné d'avance. Il n'y a pas de technique particulière. J'ai envie de dire que ce sont à peu près les mêmes techniques que lorsqu'on doit affronter une équipe qui est supérieure. C'est ce qu'expliquait je crois tout à l'heure Margot. Elle pourra peut-être reprendre la parole à ce sujet. C'est-à-dire que ce niveau d'activation en fait est toujours déterminant et que ce niveau d'activation il est en lien avec bien sûr l'enjeu, l'incertitude, l'environnement et si l'équipe adverse est nettement moins forte celle qu'on voit affronter effectivement tous les affects, tous les éléments mentaux en fait risquent de s'effondrer. Et c'est à ça que servent justement toutes les techniques mentales. Ce sera à ce moment-là de rehausser en fait son niveau d'activation pour rester toujours opérationnel et pouvoir jouer à son meilleur niveau. Je ne sais pas si tu peux rajouter quelque chose Margot là-dessus parce que je sais que tu en as parlé un petit peu. Comment tu vivais en fait les matchs où en face il y avait des équipes qui étaient à priori quand même un petit peu plus faibles que celles à laquelle tu appartenais ? Oui, comme tu dis c'est garder le schéma de jeu en place dans sa tête rester concentré là-dessus et rester moi ça fonctionne plus par des mots en fait et au niveau des temps morts vraiment me recentrer sur ce que dit l'entraîneur et me recentrer sur moi et c'est vraiment au niveau de la concentration et des mots-clés que moi je me mets en place en fait quand ça arrive dans ce genre de situation en général. Oui, je sais qu'à l'époque on avait travaillé aussi sur du geste signal donc un geste qui symbolisait plutôt le relâchement et puis un autre qui symbolisait en fait le phénomène d'activation. Donc voilà, ça peut être tout. Oui, comme tu disais ça on avait vu quand on commence à perdre ou quand la dynamique repart un peu dans l'autre sens on va dire c'est des mots ou soit c'est des techniques de respiration voilà mais c'est de l'ancrage comme tu dis après c'est propre à chacun comme tu l'as travaillé avec moi j'ai bossé avec toi comme d'autres utiliseront que des mots ou que de la respiration ou que des switch comme on parlait aussi quand tu ne l'as pas forcément évoqué mais quand à un moment donné la situation nous échappe un peu de switcher avec justement des ancrages tels que ça ou des mots on avait utilisé un mot aussi il me semble qui ramène directement à la concentration on avait utilisé un mot-clé que dès que je sens ça commence à partir voilà c'est des ancrages et que comme tu dis on a mis longtemps à bosser dessus et à vraiment les ancrer les systématiser je crois que Margot a beaucoup mieux répondu que moi effectivement il y a plein de techniques différentes somatiques et l'idée c'est de trouver celle qui correspond mieux aux attentes et aux besoins du sportif et de la sportive ok merci beaucoup alors là tout le monde se réveille depuis que tu as pris la parole Margot il y a plein de questions pour toi alors aujourd'hui est-ce que tu arrives à te passer d'un préparateur mental on en avait un cette année aussi j'étais à Mougins et là par contre j'ai c'était pas du tout la même façon de travailler donc là c'était vraiment c'était collectif et après le problème du collectif c'est c'est que tout le monde ne peut pas donner elle peut pas donner à tout le monde on n'a pas tous les mêmes besoins en gros donc c'était vraiment l'inconvénient de la chose et après on pouvait se voir à l'individuel mais c'était vraiment sur de l'échange et sur plus on a vraiment travaillé cette année concentration et estime de soi parce qu'on était dans une spirale de défaite et donc du coup c'était on était dans une spirale négative donc voilà mais globalement même si j'ai pas eu Renan les deux ans qu'on a eu ensemble m'ont aidé à garder les techniques pour continuer à utiliser et j'utilise toujours que ce soit au quotidien ou à l'entraînement d'accord je me permets juste de compléter la réponse de Margot ce qui est important pour nous quand je dis important c'est au-delà fondamental c'est évidemment de rendre les sportifs et les sportives autonomes c'est créer des routines surtout pas de les rendre dépendants de notre présence de notre travail et de notre action c'est fondamental et c'est vrai que les séances d'activation que nous faisions pour revenir à celles-là d'avant match vous les effectuez à l'époque de façon autonome avant les matchs parce que moi je ne faisais pas les déplacements donc il y a beaucoup de possibilités aussi de se passer en fait du préparateur mental une fois que le travail a été effectué d'accord merci beaucoup il y a une autre question pour Margot oui de la part de Samuel alors non alors c'est Nicolas d'abord peux-tu nous parler de comment tu identifies une situation de stress ou de baisse de concentration pendant un match le stress moi personnellement le stress il est avant une fois que j'y suis j'y suis le stress pendant c'est plus visualisé à partir du monétal visualiser la concentration va m'aider à visualiser qui va m'aider à finir le point qui va m'aider à m'accompagner jusqu'à ses 25 points et c'était quoi la deuxième question pardon la deuxième question non tu déroutines mentales ou techniques ou tactiques pour te mettre dans le duel quand tu sens que ça dérape est-ce que tu as des routines c'est des routines ouais encore une fois c'est des mots clés dès que je commence par exemple cette dernière avec la préparatrice mentale on avait un mot dès que ça dérapait j'avais le mot calme donc voilà et dès que je me disais ce mot là c'est un peu comme on hypnotise quelqu'un c'est vraiment un mot qui me faisait flash et qui m'aidait à me reconcentrer donc voilà encore une fois c'est des mots clés ou c'est de la gestuelle mais voilà qu'il faut créer au quotidien et qu'il y ait une manière de créer une routine vraiment avec ça et j'utilise voilà c'est surtout des mots clés principalement ok merci beaucoup Renan il y a Stan qui complète sa question tout à l'heure renforcement sinon ligne de feedback alors qui met dans le cadre de la gestion de la motivation tu mentionnais des renforcements utilisés pour motiver à une personne est-ce que c'est synonyme du terme feedback positif et négatif utilisé en PDA oui ok je vois ce qu'il veut dire en fait cette réponse j'ai quasiment fourni tout à l'heure lorsque j'évoquais dans le cadre de la motivation les renforcements les renforcements positifs ou négatifs c'est-à-dire qui étaient relatifs à une valorisation à travers un encouragement ou à l'inverse des renforcements négatifs qui étaient en lien avec une sanction ou une punition donc évidemment oui il faut toujours envisager cette notion positive rencouragement qui est bien plus efficace sur du court moyen long terme que la sanction à proprement parler d'accord merci beaucoup Gaëtan il y a une longue question de Julien je pense qu'on va lui laisser annoncer sa question j'ai besoin de prendre des notes ou quoi ? non Julien est-ce que t'es là t'es avec nous t'as le micro ? ouais j'active mon micro c'est bon vas-y ouais donc ma question en fait c'est que j'ai pris un autre ça parle peut-être plus de la psychologie que de la réparation mentale j'entends très très mal je l'ai noté je vais la dire bon alors la question ça parle peut-être plus de la psychologie que de la préparation mentale il a pris un groupe de joueuses débutantes en première année de 2015 la saison dernière comment réussir à garder motivé et ne pas perdre une joueuse qui se rend compte qu'elle est plus en difficulté que les autres au niveau de sa progression et réussir à lui faire comprendre que même si elle part moins vite que les autres elle progresse aussi et que tu comptes aussi sur elle dans d'autres domaines déjà dans la question en fait il y a plein de réponses intéressantes c'est qu'à mon avis il a certainement une posture tout à fait adéquate qui consiste à quand même valoriser ses efforts son travail et puis aussi ses axes de progression c'est vraiment cette démarche qu'il faut avoir et surtout ne pas mettre nécessairement en comparaison en opposition les qualités différentes des filles qui sont enfin des joueuses qui sont dans ce groupe donc l'idée c'est ça c'est de faire en sorte aussi qu'elle ne soit pas mise à la marge du groupe qu'elle soit considérée par l'ensemble du groupe pour ses capacités pour son potentiel qu'il soit sportif ou tout simplement aussi humain ça a vraiment une importance dans un collectif donc la démarche c'est ça c'est vraiment de lui démontrer que ses axes de progrès ce que j'évoquais tout à l'heure à travers la performance de maîtrise c'est-à-dire que le résultat en tant que tel a beaucoup moins d'importance que cette maîtrise et cette progression au niveau des axes de maîtrise donc sans doute lui fixer des objectifs de maîtrise un petit peu plus clairs et puis matérialiser concrètement tous les axes de progrès qu'elle a pu réaliser je pense que ça peut être un élément et une technique qui puisse lui satisfaire et puis lui ordonner aussi cette confiance et cette estime d'elle-même Ok, merci beaucoup une autre question sur Youtube Ronan c'est peut-être dans le même cadre que la question précédente j'ai une petite première expérience avec des seigneurs d'âme cette année est-ce qu'il y a une différence entre le mental chez les joueuses et chez les joueurs ? Ah oui différence entre le sport sport masculin et sport féminin oui bien sûr déjà à la base au niveau de la motivation on sait que les filles vont être plus rattachées à ce que l'on appelle la motivation intrinsèque c'est-à-dire juste simplement le plaisir de jouer de partager une passion d'échanger avec le groupe les gars eux la motivation intrinsèque c'est-à-dire le résultat la valorisation du résultat les récompenses les podiums les petits articles dans la presse ou sur les réseaux sociaux ça, ça a énormément d'importance donc à ce niveau-là oui il y a une prise en charge et une prise en compte du groupe qui sera tout à fait différente une manière aussi de communiquer un groupe de joueuses et de joueurs qui n'est pas non plus qui n'est pas du tout plus la même donc on ne peut pas interchanger et puis interposer toutes les techniques de management de communication d'un groupe de filles à un groupe de gain et inversement parfait merci beaucoup Gaëtan est-ce que tu as une autre question ou que j'enchaîne sur le tube enchaîne vas-y enchaîne pareil les intervenants n'hésitez pas à activer le micro constant si tu as une petite question il ne faut pas hésiter à poser je vois Sylvain qui réfléchit Pascal aussi Simon allez on y va alors sur YouTube il y a Stan qui est vraiment chaud bouillant actuellement qu'est-ce qu'une routine mentale de coucher à effectuer en autonomie peut avoir un impact sur les performances je ne sais pas si vous avez compris non coucher est-ce qu'une routine mentale je ne sais pas si alors oui une routine mentale évidemment à effectuer en autonomie peut avoir un impact sur les performances ouais bon je vais répondre par rapport à ce que c'est ce que veut dire coucher effectivement une routine est très très importante à mettre en place à cultiver et puis aussi à travailler de façon globale et générale par rapport aux matchs aux compétitions mais aussi des routines spécifiques pour répondre éventuellement à des problématiques qui sont possiblement rencontrées lors des matchs c'est-à-dire qu'on va mettre en place des routines pour gérer un niveau d'activation supérieur mettre des routines en match pour gérer une forme de relâchement mettre des routines en place pour activer des habiletés mentales telles que la concentration l'engagement ou d'autres habiletés donc effectivement il peut y avoir un nombre important de routines qui répondent à des besoins précis ou des besoins généraux c'est-à-dire une routine mise en place toujours la même pour préparer la phase d'avant match là il a précisé c'était avant de dormir une routine mentale avant d'aller dormir ah oui ok d'accord donc le terme coucher ok c'est bon bah oui ça dans le cas de figure où il y a des problèmes de sommeil si la personne n'a pas de problème de sommeil il n'y a pas trop mieux de mettre cette routine en place mais oui oui il est toujours intéressant d'avoir soit des routines mentales mais j'ai envie de dire le problème de la routine mentale c'est qu'elle aura tendance à amener l'esprit se balader un petit peu à droite à gauche et moi je préfère mettre en place dans ce cas de figure pour essayer de trouver le sommeil plutôt des routines somatiques c'est-à-dire travailler sur le relâchement travailler sur la répétition plus qu'une connexion mentale en tant que telle mais oui oui c'est tout à fait possible ok merci beaucoup une autre question de Clément Sattler sur Youtube bonsoir à quelle fréquence semble-t-il cohérent de faire passer des questionnaires de performance mentale globaux ou spécifiques pour évaluer les effets de la prépa mentale et établir un suivi vaste sujet moi je ne suis pas un grand fan des questionnaires les questionnaires dans le cadre de l'évaluation des habiletés ou des composantes mentales étaient beaucoup utilisées dans les années 80-2000 au jour d'aujourd'hui on est vraiment plus sur du travail d'entretien alors lorsque je parle d'entretien c'est vraiment des techniques d'entretien spécifiques qui permettent évidemment d'en savoir beaucoup plus en fait qu'un questionnaire je pense que le questionnaire il vient en plus du travail d'entretien pour valider certains aspects et puis confondre en fait au final les deux résultats mais dans tous les cas de figure le questionnaire ne suffira pas après la fréquence pas trop souvent le moins souvent possible je pense que ça peut être intéressant d'en faire un au début de saison et puis un autre en milieu de saison et en fin de saison mais je crois qu'il ne faut pas surcharger les sportifs et les sportifs de ce genre de questionnaire je pense que la technique et les méthodes d'entretien sont beaucoup plus pertinentes ok merci beaucoup est-ce que tu prends le relais Gaëtan ? ouais alors une question de Pascal qui vient de tomber une spécialiste disait qu'il faut trois semaines au cerveau pour automatiser une tâche ouais bon moi je me méfie toujours de spécialiste mais ouais il faut du temps il faut vraiment beaucoup de répétition et puis en fait derrière trois semaines tout dépend si la répétition se fait tous les jours tous les deux jours une fois par semaine si c'est cinq minutes par jour un quart d'heure par jour une heure par jour en fait on sait une chose c'est que pour que cela devienne automatisé il faut qu'il y ait une empreinte ce qu'on appelle une empreinte mnésique de la mémoire et on sait que cette empreinte se fera d'autant mieux qu'elle est associée à un vecteur émotionnel donc c'est très difficile d'estimer en fait un temps ou une durée pour stabiliser un ancrage puisque je pense que la question c'est un peu ça c'est savoir combien de temps il faut travailler pour réaliser un ancrage donc là j'ai entendu beaucoup de choses certains vont me souvenir que deux jours suffisent d'autres ça va être trois mois donc je ne sais pas où se situe la vérité je pense qu'il faut l'expérimenter il faut l'expérimenter et avant de tester bien sûr je ne l'ai pas précisé mais j'en profite pour le faire maintenant une technique d'ancrage ou autre en compétition il faut l'avoir validée évidemment dans le cadre de l'entraînement avant pour vérifier si elle est efficiente bonjour à tous j'avais une question pour chacun une question pour Ronan pour préparer une petite séance d'activation pour que les joueuses ou les joueurs puissent se préparer à l'avant match quels sont les différents petits exos que tu peux proposer et je te laisse réfléchir comme ça je pose la question à Margot est-ce que tu as eu un marqueur qui a été pour toi une révélation pourquoi c'était nécessaire la préparation mentale un truc où tu te dis franchement ça je le conseillerais à chaque joueuse parce que moi ça a marché sur tel exemple et est-ce que par exemple tu utilises des mots clés comme par exemple calme où on accélère entre coéquipières qui peuvent vous mettre sur un flot de même dynamique où on vous en apprend maintenant on vous met plus sur la défense je ne sais pas que tu utilises les mots clés est-ce qu'il y a un truc qui a été une révélation pour toi une révélation j'ai aussi fait Stab c'est à la fac en fait je suis partie dans cette branche-là parce que ça m'a en effet toujours intéressée j'ai toujours été une fan de sport de manière globale et de voir en fait tous ces sportifs ça m'a toujours intriguée de savoir pourquoi lui plus qu'un autre pourquoi plus un Raphaël Nadal qu'un tu vois et en fait ça m'a toujours intéressée et je ne pourrais même pas dire pourquoi après je suis fille de sportif donc j'ai baigné dedans aussi et donc ça m'a vraiment toujours intéressée et ça m'a fascinée en fait cette différence que certains peuvent faire à certains moments où comme un Federer peut garder un niveau de concentration aussi important pendant un match qui dure 3-4 heures alors que même nous c'est un match de volet qui dure une heure et demie et qui fluctue auquel on n'arrive jamais à garder un niveau de concentration suffisant enfin nous je sais que cette année et même globalement c'est vraiment un gros souci la concentration parce que c'est ça comme je te dis ça fluctue beaucoup donc voilà et après ça s'est fait au fur et à mesure parce que je l'ai fait pas mal sur moi et donc après la fac on a fait des techniques de relaxation des techniques de respiration des techniques de visualisation beaucoup et donc petit à petit je me suis intéressée après j'ai lu des choses et puis comme je te dis vu que je suis une fan de sport globalement j'observe en fait cet aspect là chez les sportifs et après je lis beaucoup je lis beaucoup de bibliographies sur les sportifs aussi et après voilà et c'est des mots ça peut être des couleurs ça peut être des gestes ça peut être vraiment encore une fois c'est propre à chacun mais j'ai eu des où ça peut pas du tout intéresser comme cette année dans l'équipe on a fait collectivement la préparation mentale et il y a certaines qui n'y voyaient absolument pas leur intérêt donc voilà c'est je pense que c'est un aspect qui peut intéresser je sais pas pourquoi exactement je pourrais pas te dire pourquoi moi plus qu'un autre mais peut-être aussi parce que physiquement j'ai jamais été très grande et que je me disais que le mental devait être plus important je me dis je devais avoir un niveau mental plus fort plus qu'une autre qui ne passe ce qui fait ma 80 tu vois je me suis aussi souvent dit ça cet aspect mental qui pouvait m'aider est-ce que tu penses ça pourrait être intéressant de lier ta préparation mentale où tu te dis là il faut se donner à fond maintenant en défense parce que t'es en position de défense avec les deux autres défenseurs avec qui tu serais en position basse pour être dans une énergie optimale ou quoi est-ce qu'il y a un mot-clé que vous pouvez utiliser c'est des mots-clés comme je te dis quand t'es en défense quand t'es au bloc quand t'es à l'attaque quand t'es à la passe ou même le libéraux je pense on est tous à des postes complètement différents et qui nous demandent un niveau d'activation complètement différent notamment à la passe ou pour les centraux le niveau de bloc par exemple demande un niveau de concentration énorme tu vois ou le libéraux qui justement sort au rang comme la même centrale et devoir garder rester dans le match en fait donc après je te dis ça c'est encore une fois sur la base du volontariat parce que tu forceras jamais personne à le faire à chaque fois que j'ai vu que franchement on l'a forcé c'est souvent pas du tout marché ça a même été source de problèmes dans un collectif parce que du coup ça freinait les gens et on les force à faire quelque chose ils n'avaient pas envie de faire du coup ça discutait forcément les unes avec les autres et derrière ça crée une tension un distracteur externe pour certaines qui pouvaient nuire aussi à celles qui avaient envie et à qui on ne demandait rien j'espère que je répondais à peu près oui tout à fait du coup il y a Renan qui a dû réfléchir à une petite séance d'activation oui mais comme tu m'as posé la question il y a trois quarts d'heure déjà non non je plaisante j'ai pas eu besoin de beaucoup réfléchir parce que ça reste quand même des séances qui sont relativement relativement standardisées l'essentiel dans tous les cas de figure c'est de systématiquement commencer par un travail de relaxation ça peut paraître étonnant de dire ça on va chercher à s'activer et puis en fait on commence par de la relaxation c'est-à-dire travail de relaxation toujours un petit travail d'imagerie et ensuite des gestes vraiment très très spécifiques et qui ont vraiment été appris initialement par cœur que l'on réalise et qui permettent de faire monter progressivement en puissance vers le match donc il y a un petit peu de travail de visualisation mais pas trop parce que la problématique qui peut y avoir avant un match de partir vers un schéma de construction et de visualisation du match c'est de partir vers des pensées négatives donc ça c'est vraiment ce que l'on veut absolument éviter donc il y a quand même un petit peu de travail d'anticipation bien sûr de la performance qui va se faire mais c'est surtout du travail en fait sur le corps avec des gestes très très spécifiques qui ont été entre autres beaucoup de ces mouvements que je reprends qui ont été développés par le docteur Abrozdo dans lequel je faisais référence tout à l'heure qui a lui en son temps il évoluait déjà dans les années 70 en prépa mental qui a vraiment obtenu des résultats assez incroyables avec un nombre de fédérations très très importante donc voilà on fait une chute d'activation via la relaxation un mix de mouvements de techniques spécifiques que je peux difficilement montrer là un peu d'imagerie mentale pour prévisualiser en fait la performance à réaliser et une montée progressive en activation histoire de ressortir comme des coucou suisses un petit briefing de 2-3 minutes du coach et puis après l'entraînement enfin l'échauffement d'avant match ok merci beaucoup je t'en prie merci beaucoup il y a il y a quelques questions qui reviennent sur le travail mental collectif le mental étant propre à chacun peux-tu développer la notion de mental collectif et sur YouTube on a aussi pouvez-vous développer vos méthodes utilisées de préparation de mental collectif sur une préparation mentale basée sur le volontariat n'est-ce pas compliqué une préparation mentale basée sur le volontariat le volontariat n'est-ce pas compliqué trop compliqué mais il y a ce détail du travail de mental collectif je pense qu'il ne faut pas essayer de créer une scission entre la notion de travail collectif et de travail individuel évidemment là je fais référence au sport co en fait il faut travailler des deux façons il faut faire preuve de travail et proposer un travail individuel aux sportifs ou aux sportives de l'équipe et en plus compléter via un travail collectif bien sûr basé sur comment dire sur la base du volontariat sinon ça ne fonctionne pas très bien mais les deux en fait sont tout à fait complémentaires je sais que dans le cadre du travail collectif je peux utiliser vraiment des méthodes très très variées ça peut être du travail de sophrologie ça peut être aussi des exercices de team building quelquefois il s'agit uniquement de travail sur échange on peut aussi travailler comme j'ai ce souvenir là sur des travails d'ancrage puisque ça a été évoqué tout à l'heure des travails d'ancrage spécifiques partagés par l'ensemble du groupe ou de l'équipe j'utilise le terme groupe ou équipe parce que des fois c'est juste des groupes ce sont des sportifs individuels mais qui sont engagés dans un même objectif à travers une même fédération donc on peut travailler aussi même de façon collective je le fais fréquemment avec des pratiquants de sport individuel donc le travail collectif a toute sa légitimité évidemment je suis tout à fait d'accord chaque sportif chaque sportif chaque individu serait chiant de dire a sa spécificité mentale et psychologique ça c'est clair ça ne se discute pas mais dans une équipe dans un sport co à un moment donné il faut trouver des interconnexions entre les personnes ces interconnexions elles se travaillent dans le cadre de l'entraînement dans le cadre de la prépa physique dans le cadre des matchs dans le cadre de la visite auprès des partenaires ou autre mais elle peut aussi se développer dans le cadre de la préparation mentale et de la souffrance ok merci beaucoup Gaëtan je pense que tu voulais enchaîner le micro il est coupé Gaëtan moi j'ai une question ah oui vas-y Constant oui je voulais que bonsoir Roman par Laura bonsoir Constant je voulais que tu que tu reviennes un petit peu sur la fixation d'objectifs parce qu'on sait on sait très bien qu'un objectif mal fixé peut complètement détruire mentalement un athlète donc je voulais que tu reviennes un peu sur l'importance de la fixation d'objectifs au niveau motivationnel d'un groupe et surtout quels sont les pièges à éviter parce que voilà simplement ça ouais tout à fait c'est vrai que j'ai parlé un petit peu de la fixation d'objectifs tout à l'heure mais je ne l'ai vraiment pas développé et c'est un point essentiel puisqu'en fait il se situe un petit peu au début de l'histoire et l'objectif est surévalué par rapport au potentiel soit du sportif en sport individuel ou de l'équipe en sport collectif il va avoir un impact vraiment très très négatif au niveau de la motivation mais de même s'il est sous-évalué aussi il va impacter de façon très négative en fait la motivation donc ça c'est un travail qui doit se faire aussi de façon collégiale je ne pense pas que ça relève uniquement de la structure ou uniquement de l'entraîneur ou des juoses pour en fait te donner un exemple je ne vais pas citer le nom de club évidemment mais j'ai un souvenir où l'objectif je parle d'objectif de résultat on est bien d'accord l'objectif de résultat du président il n'est pas le même que celui de l'entraîneur et celui de l'entraîneur n'était pas le même que celui de son équipe donc là évidemment tu sais que les objectifs vont être très difficiles à atteindre pour revenir à ta question oui il y a des moyens il y a des outils de travail ce qui est important c'est que cet objectif il soit spécifique c'est-à-dire qu'il soit clair du genre jouer le mieux possible finir le mieux classé possible à un championnat ce ne sont pas des objectifs qui sont suffisamment clairs il faut qu'ils soient réellement bien définis il faut aussi qu'ils soient mesurables dans le temps c'est-à-dire qu'on n'arrive pas directement à l'objectif donc il est important de positionner des indicateurs de performance intermédiaire des indicateurs de résultat et puis aussi de maîtrise puisque le résultat il s'obtient grâce à un travail de maîtrise c'est important de voir aussi si l'atteinte de cet objectif est acceptable pour l'ensemble du groupe je prends un exemple puisque je sais que j'y étais confronté c'était la montée d'un club dans la catégorie supérieure qui imposait de fait des déplacements très importants au niveau national et en fait il y avait la moitié de l'équipe qui n'était pas prête à faire tous ces déplacements donc toutes ces choses en fait sont à valider en amont avant même la fixation de cet objectif c'est-à-dire qu'un objectif sportif ne repose pas uniquement sur des caractéristiques dites sportives il y a aussi toute la vie des gens leur environnement et ainsi de suite dans le milieu professionnel c'est un petit peu différent mais au moins dans le milieu amateur c'est important de valider toutes ces choses que tout le monde soit d'accord pour partager en fait cet objectif j'espère que j'ai bien répondu à ta question tu as très bien répondu à ma question donc je ne sais pas si Félix Félix a déjà utilisé ce genre de Félix André il est là oui il est toujours là Félix je ne sais pas si il a déjà utilisé ce genre de le je ne sais pas je ne t'entends pas je ne t'entends pas je ne t'entends pas je ne t'entends vous m'entendez oui oui ah là c'est bon ouais super je voulais t'avoir si est-ce que Félix André au niveau mental il a déjà utilisé ses arts des exercices de slide out où il met un contrat élevé en sachant très bien que l'équipe ne va pas réussir le contrat pour pouvoir derrière faire passer son discours j'entends pas j'ai un mot sur toi non mais Félix s'est entendu en fait ah c'est bon Félix la question j'ai vraiment pas entendu on est tout juste dans le mental moi je n'ai pas je ne suis pas un utilisateur de ce genre de technique moi pour pour appuyer mon discours j'essaye j'essaye même si on en a déjà parlé de la mise en échec parfois de certains athlètes pour pouvoir arriver à ça mais moi personnellement je n'utilise pas ça je n'ai pas essayé ça c'est pas quelque chose sur lequel je pense j'ai toujours du mal avec ça pour l'échec parce que même si ça peut être une situation pédagogique je pense que quand même il faut arriver à j'aime plutôt la notion de palier sur les histoires de contrat qui font que ça ça se développe au fur et à mesure en fonction de la réussite des athlètes et d'augmenter le créneau de difficulté mais toujours pouvoir permettre à l'athlète d'atteindre d'atteindre l'objectif s'il part perdant dès le début je pense que d'un coup on en revient à nos notions de motivation et d'engagement qui se perdent aussi merci merci beaucoup Gaëtan tu avais encore une ou deux questions oui quand tu travailles sur un collectif travailles-tu aussi spécifiquement sur l'entraîneur elle est bonne cette question là tout dépend de la cour c'est un petit peu ça je remarque cependant de plus en plus dans le sport professionnel dans le sport de haut niveau que beaucoup d'entraîneurs sont intéressés effectivement par rapport au travail qui va être engagé avec les joueurs et les joueuses mais aussi de réaliser un travail propre sur eux c'est à dire en termes de gestion des émotions gestion du stress technique managériale de communication communication interpersonnelle organisée aussi d'un groupe donc effectivement oui je pense que c'est un plus et je serais tenté de dire puisque vous l'avez bien compris le préparateur mental il ne vit pas sauf dans le cadre de stages en équipe de France par exemple mais autrement il ne vit pas avec le groupe en permanence comme peuvent le faire évidemment les entraîneurs les adjoints et les préparateurs donc si l'entraîneur a en plus des notions des notions connexes avec ce qui est proposé aux joueuses c'est encore mieux parce qu'il peut se faire le relais aussi sur le terrain et dans le cadre de l'entraînement donc là c'est la situation ultime quand l'entraîneur et les joueurs joueuses effectivement se destinent à ce type de travail ce type de travail qui au demeurant peut être réalisé avec deux personnes différentes c'est à dire c'est pas nécessairement la même personne qui accompagne l'entraîneur ou le staff c'est pas propre à l'entraîneur ça peut être le staff dans sa globalité et une autre qui intervient auprès des joueuses le problème si vous voulez si c'est la même personne c'est à dire qu'il peut y avoir je dirais quelquefois des petits conflits d'intérêt dans le cadre des discussions et des échanges donc c'est aussi tout à fait cohérent qu'il y ait deux personnes spécifiques qui travaillent avec les différents protagonistes ok je rebondis là-dessus justement est-ce que l'athlète ou l'entraîneur peut choisir son outil de préparation mentale une fois qu'il aura balayé toutes les techniques utilisées par la prépa mentale ok donc tu la question c'est est-ce que l'entraîneur peut se faire le relais du préparateur mental non 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 c'est dans le cadre d'utilisation de la préparation mentale est-ce que l'athlète peut choisir en fait son outil de préparation mentale oui au final de toute façon c'est toujours le sportif qui choisit nous on on va mettre en place un maximum d'outils pour tester en fait les domaines dans lesquels il va être le plus ou elle va être le plus réceptif ou réceptive et évidemment on va s'attacher à développer le plus possible les outils qui évoquent quelque chose chez le sportif s'il ne se passe rien si on remarque très rapidement ça n'a aucun impact on ne va pas continuer à le travailler évidemment c'est un petit peu du travail de débroussaillage on teste on essaie on voit ce qui fonctionne on essaie autre chose on peut combiner aussi deux techniques qui fonctionnent bien toutes les deux mais oui au final c'est nécessairement le sportif ou la sportive qui choisit c'est ce que disait tout à l'heure très justement Margot en fait il y a toute une batterie en fait de techniques et d'outils et puis choisissez tous ceux qui lui convenaient mieux et des outils fonctionnels pour un sportif ou une sportive peuvent ne pas l'être du tout pour d'autres pour d'autres athlètes ok merci il y a autant d'autres Shafik pour rebondir parce qu'il y a pas mal d'entraîneurs moi j'ai fait le test même si c'était pas comment dire c'était à ma demande mais de travailler avec un préparateur mental pour moi parce que parce que tous les entraîneurs peuvent à un moment connaître des moments où ils ont des doutes où ils sont peut-être moins bons aussi c'est sûr que ça s'est pas fait dans des conditions optimales parce que c'était un suivi à distance avec quelqu'un qui vraiment me filait plus un coup de main qu'on a pu mettre une vraie démarche en place mais ça donne quand même des perspectives pour balayer parfois des doutes qui sont souvent affondés mais je pense que tous les entraîneurs ici s'autocritique assez ou se remettre en question suffisamment et donc d'avoir l'avis de quelqu'un qui en relance tu me comprends mais ne vient pas du tout de l'activité et qui a cette dominante fait que la remise en question est peut-être un peu plus pertinente des fois que nous tout seul dans notre coin et ça m'a permis quand même de voir des perspectives d'évolution dans ma pratique que je ne voyais pas par moi-même ou que je n'avais pas l'impression d'être en capacité de mettre en place donc je pense que c'est intéressant au même titre que pour les joueuses pour augmenter la performance et le rendement de l'entraîneur d'avoir un suivi si c'est possible et il y a une petite question sur un positionnement dans le staff qu'est-ce que tu penses du positionnement du préparateur mental dans le staff et notamment quel degré de transparence il peut avoir quand il travaille avec les joueuses et droit de réserve ou pas droit de réserve quoi ce droit de réserve est nécessaire dans la mesure où il faut qu'il y ait évidemment une relation de confiance qui s'instaure entre les joueurs et les joueuses bon dans ton cas de figure ça va être plus les joueuses mais donc ça c'est évident pour autant il peut tout à fait y avoir des transferts d'informations qui se font ce qu'on appelle des plates-bandes mais ça c'est vrai aussi avec le personnel avec le personnel médical sans rien trahir quoi que ce soit et évidemment un préparateur mental il va très vite repérer ce qui pourrait être un problème ou pas donc dans la mesure où dans notre posture dans notre fonction de préparateur mental nous repérerons une situation ou des propos qui pourraient gêner une problématique par la suite clairement nous invitons ce joueur ou cette joueuse à l'évoquer auprès de l'entraîneur ou même éventuellement que nous fassions nous-mêmes le relais auprès de l'entraîneur donc oui effectivement les choses on va dire très personnelles relatives à l'individu ça va rester sous silence et ça le préparateur mental va le conserver pour lui après tout ce qui relève de la vie du groupe ça c'est encore une autre dimension et ça je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à le faire partager quitte à demander au préalable l'aval du joueur ou de la joueuse ça c'est clair incontournable il ne peut pas y avoir comment dire une vie propre au préparateur mental qui pourrait récolter une forme d'informations importantes et qui ne pourrait pas être partagée par d'autres par contre si ça se fait c'est sous certaines certaines conditions moi je demande systématiquement à l'aval aux sportifs aux sportives ok ça c'est quelque chose qui me semble important est-ce que je peux l'évoquer avec l'entraîneur avec le président avec tel joueur tel joueur ça c'est ça c'est clair après tout ce qui relève de la vie personnelle des gens qui n'a a priori pas d'importance évidemment je ne vais pas le communiquer après le positionnement effectivement le positionnement du staff enfin du préparateur mental dans le staff ça c'est quelque chose à construire en fonction de l'entraîneur en fonction du staff des besoins la façon de travailler la manière de travailler aussi du préparateur mental je pense pour autant qu'un préparateur mental même s'il est intégré à un staff de toute façon ça ne change pas grand chose il est toujours un petit peu à l'extérieur c'est à dire que déjà il n'est pas sur le banc de touche c'est quand même très très rare il y a toujours un petit peu plus de recul il est en hauteur ou derrière mais il aura une posture un petit peu un petit peu à part un petit peu à part et je n'ai pas peur de dire que cette posture elle doit même être clairement clairement marquée je te donne un exemple très concret tu te dites bien Félix que chaque fonction un préparateur mental un entraîneur un préparateur physique est aussi lié à une posture et en fait c'est ça qui devient intéressant c'est à dire que chaque métier a ses postures qui lui sont très spécifiques et certains joueurs certaines joueuses pourraient tout à fait assez facilement me dire des choses qui sont importantes à entendre à ce moment là et qu'elles ne vont pas dire à un entraîneur c'est là où il y a une certaine forme de pertinence par rapport à la prépa mentale tu vois tout à l'heure et avec Margot on l'évoquait cette séance d'activation en avant match il m'est arrivé très souvent je ne vais pas dire très souvent souvent de ne pas réaliser en fait cette séance parce que il y a eu un propos qui faisait qui devait être traité de toute urgence avant le match une heure et demie avant le match évidemment si un joueur ou une joueuse te dit waouh là il y a un gros problème parce que cette équipe on ne l'a jamais battu on va se prendre une taule la séance d'activation mentale tu l'oublies et tu travailles en fait sur cette problématique et récolter évidemment cette information à ce moment là nécessairement ça repose sur une confiance extrême qui a été construite depuis plusieurs semaines mois ou voir je poursuis parce qu'il y a un autre préparateur mental en fait dans la discussion s'il peut s'il va être sur le chat il peut prendre la parole j'y sais j'y sais tu peux oui alors merci en fait sur cette question là je suis plutôt aligné avec Ronan voire très aligné moi je travaille aussi avec différentes équipes que ce soit au volley ou au rugby et j'aime pas faire partie du staff intégrante du staff ne serait-ce que par rapport à la confiance des joueurs un joueur qui sait que derrière je suis soit salarié du club et que je peux être soumis à des demandes particulières de l'entraîneur voilà j'aime bien que les règles soient bien bien posées dès le départ je suis pas je suis au service de la performance de l'équipe et du club mais je prends mes distances et j'ai cette posture effectivement et cette posture de confidentialité avec le sportif ce qui m'empêche pas de partager les alertes avec l'entraîneur quand il y a des besoins d'urgence ou en tout cas des besoins nécessaires pour le collectif tout à fait ok super merci beaucoup Gaëtan est-ce que tu as d'autres questions je sais il y a une question de Manu qui vient de se réveiller bah en fait il vient en fait il vient de se réveiller sur les outils attends je l'ai pas noté il demande c'est l'heure de la sieste en tout cas pour le volailleur trouvons-nous plus ou moins les mêmes outils pour chaque joueur donc dans le cadre d'un collectif donc d'une équipe de volet est-ce que l'on utilise les mêmes outils chaque fois on se joue c'est ça la question oui c'est ça alors dans le cadre d'un travail collectif oui effectivement on va positionner les mêmes techniques les mêmes outils par rapport au groupe dans le cadre d'un travail individuel pas du tout l'idée du préparateur mental c'est vraiment de s'adapter de façon très très spécifique à l'environnement interne j'ai envie de dire de l'individu à travers son mental ses besoins psychologiques accessoirement répondre aussi à certaines problématiques donc ça c'est quelque chose d'individuel c'est-à-dire des outils que l'on va utiliser pour une personne ne seront pas viables nécessairement pour nous nous on fait vraiment un travail spécifique en termes d'outils proposés de techniques de méthode pour chaque sportif chaque sportif ok merci beaucoup Gaëtan je vais juste donner la parole à Laurent qui vient d'arriver s'il peut dire un petit mot justement sur l'intervention sur le travail que fait Ronan par rapport au U17 est-ce que tu es là Laurent ? oui alors désolé j'ai pas de caméra pas de souci salut Ronan désolé pour le retard salut Laurent je t'en prie bienvenue juste je pense je sais pas si t'as parlé de ton expérience avec nous sur l'U17 non pas du tout c'est Manu qui m'a proposé d'intégrer d'intégrer Ronan au staff je disais qu'on avait à mon avis un gros besoin de prépa mental pour les jeunes joueuses françaises et donc il m'a proposé Ronan et bon on a récupéré Ronan pour 6 jours je crois si je me trompe pas et le retour le retour qu'on peut en faire en sachant qu'on se connaissait pas quand même on s'est vu au téléphone une fois et on s'est vu avec un père une fois lors d'un match moi je trouve que c'est hyper utile et je trouve que le avoir un prépa mental dans un staff ça donne une dimension aux entraînements mais un truc de malade pourquoi ? parce qu'il a un regard extérieur sur les joueuses en individuel moi il m'a permis d'avoir un regard sur mon groupe donc ça fait déjà deux composantes il est venu à l'entraînement il m'a donné des retours sur moi sur ma manière d'être et ma manière de coacher les joueuses du coup il m'a permis aussi d'orienter ma manière d'entraîner et enfin il m'a donné aussi son avis sur ma posture par rapport à mon staff c'est-à-dire que tous les secteurs dans lesquels les secteurs proches qui peuvent toujours poser problème pour l'entraîneur et en fait il m'a permis un peu de cadrer les choses et d'avoir ce regard extérieur qui fait qu'à un moment donné tu te retrouves avec des réponses en direct et ça c'est les questions que se posent souvent les questions est-ce que les joueuses adhèrent à ce que je fais parce que nous on n'a que 5 ou 6 jours de stage en U17 et puis après ça repart donc c'est important d'avoir son regard est-ce que je gère mon staff de manière à ce que ce soit suffisamment clair il m'a fait comprendre très rapidement que je n'étais pas si clair que ça que dans ma tête moi tout était clair mais que ce que je pouvais faire avec mon staff n'était pas n'était pas suffisamment affirmé donc ça c'était des choses aussi qui étaient hyper importantes et après par rapport aux questions qu'on peut se poser se poser sur les prépamentales parce que j'en ai eu ce n'est pas le premier prépamentale avec qui je travaille j'ai travaillé aussi avec Yves Riedrich qui était vraiment un super gars comme Ronan et la question qu'on peut avoir c'est si je lui laisse trop d'importance est-ce qu'il ne va pas prendre l'emprise sur mon groupe ou commencer à me dévier certaines joueuses et je vais perdre un peu de un peu de pouvoir sur mon groupe je pense que c'est là où on reconnaît quand même les bons prépamentales c'est que les gars en fait ils ne veulent pas être royalistes ils ne veulent pas prendre la place ils veulent juste faire partie d'un truc et accompagner et c'est quelque chose que j'ai trouvé d'excellent avec Ronan et le fait d'être là sans être trop là c'est qu'à un moment donné ça te conforte dans ta position et même ça te rend plus fort dans ta position voilà ce que je voulais dire Chafique merci beaucoup merci Laurent pour l'intervention Gaëtan il y a encore une question parce que là on arrive bientôt à la fin de la session je me permets juste de prendre le relais des propos de Laurent alors c'est vrai que le travail qui peut être fait dans le cadre de stages fédéraux comme ça il est réellement optimal puisque là on vit au rythme de l'équipe c'est à dire qu'on est en présence permanente avec le staff avec les joueurs ou les joueuses s'il s'agisse de sport masculin ou féminin et ça apporte réellement une dimension de travail très très intéressante on rentre vraiment dans la vie du groupe ce qui n'est pas tout à fait le cas lorsque l'on collabore avec des clubs où on y intervient quelques fois souvent une fois deux fois trois fois dans la semaine mais on ne vit pas je dirais retranché comme ça sur un camp de base avec tous les éléments qui permettent de favoriser la performance au sein de ces équipes ok merci beaucoup Gaëtan il y avait une question ou oui il y a encore pour le pour le voliaire trouvons-nous plus ou moins les mêmes outils pour chaque joueur ah ça on l'a déjà posé ça pardon c'est Manu ça c'était Manu salut Manu fini la sieste non mais il ne dormait pas il paraît alors il y avait peut-être une question de Pascal pour finir Pascal il était bien remonté là ce soir sur le plan mental il vient de répondre en fait l'influence du préparateur mental par rapport à l'entraîneur et ouais c'est c'est donc il a répondu alors ouais je crois que Félix et Laurent ont oui Laurent a répondu là-dessus Félix ok bah écoutez je pense avoir on a fait le tour voilà on a fait le tour des questions encore un grand merci Ronan Margot et tous les intervenants donc d'avoir assisté à cette à cette session sur la préparation mentale sur la dimension mentale du sportif et on vous donne rendez-vous demain on a encore alors demain je ne sais pas si il y aura beaucoup de monde mais j'espère quand même c'est la formation d'entraîneur avec alors j'essaie de ne pas écorcher son prénom ni son nom vous connaissez tous je pense Nicolas Sauerbray qui va intervenir pour présenter la filière de formation d'entraîneur donc ça et vendredi donc on a un gros casting vendredi on croise les doigts que ce qui va bien se passer et on va parler donc d'évolution du volet féminin et ses perspectives donc avec cinq grandes joueuses qui seront là je ne donne pas les noms parce que je n'ai pas envie de bon il y a quelques-uns qui savent mais vraiment clairement on a de très très grandes choses qui vont être là samedi on a prévu donc on va tester d'ailleurs je demande s'il y a des gens qui sont présents demain matin je vais lancer un test sur chez eSport on va essayer de mettre en place des ateliers parce qu'il y a eu énormément de demandes sur la formation jeune en club par rapport à ce qui s'est passé donc on va mettre en place des ateliers donc je vais tester demain samedi en fait des ateliers par peut-être une dizaine de personnes pour travailler sur chaque thématique qui a été développée la dernière fois par les différents intervenants comme ça on pourra aller en détail sur ces différents ateliers je mettrai un lien sûrement ce soir pour ceux qui sont disponibles demain pour venir tester pour voir si ça fonctionne bien en gros on va se retrouver dans une salle commune et après ça va être réparti dans des salles plusieurs salles par petits groupes pour travailler sur des thématiques différentes donc ça va être une grande première on va tester ça ensuite samedi soir on a l'analyse tactique et l'élaboration de plans de jeu avec Cyril Hong et Cédric Hénard qui vont être présents qui vont animer la session dimanche on aura une autre session à 15h on aura peut-être des ateliers encore le matin et on aura une grosse surprise dimanche soir et je n'en dis pas plus voilà sur ce je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt à demain pour prenez soin de vous ça s'est super bien passé au niveau du live que ce soit sur Youtube ou sur partout donc super merci beaucoup et à très bientôt allez bonne soirée à tout le monde au revoir salut salut tout le monde salut Renan merci encore avec plaisir ciao 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 Merci.